1, j'ai jamais posé la question, c'est quand la première fois que tu t'es masturbé? Je ne répondrai pas à cette question-là. Poseidon, c'est quand même la première fois que tu t'es masturbé. Pourquoi? Pourquoi? 11 ans? Bon, tant mieux pour vous les gars. Tu fais quoi, en 29? Ça fait 2 ans de te réaliser. Non, je me suis dit que le soir dans le direct de l'univers, ça va mériter une célébration. Une première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Une première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'ai dit en anglais. OK. Mais est-ce qu'il faut dire Poseidon ou Poseidon? Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Parfait. Ça fait qu'on va le dire à chaque année. Mais c'est très rare d'invoquer un des top 3 dieux de la divinité grecque. Fait que le peu de fois que je vais le faire, je vais en profiter à 100%. Pourquoi ce n'est pas Zeus? Pourquoi ce n'est pas Zeus? Tant qu'il te donnait un nom de Dieu? Je ne sais pas. Mais Poseidon, c'est plus beau que Zeus. Zeus, c'est comme le chien dans Retour vers le futur. Mais Poseidon, il viole par contre. Pas lui, là. Oui, mais tu as raison qu'il aurait pu être dans le MeToo, Poseidon. Oui, comme ça, il n'aurait pu être. Il aurait été sur la liste, là. Il viole juste une femme, bro. Mais une mention spéciale ou juste une. OK. Ça commence en force, d'ailleurs. Mais parlons de maltraiter les femmes. Vous êtes chanceux d'avoir un podcast cette semaine. Non, ça, c'est Thomas qui dit ça. parce que moi, là, je ne cautionne absolument pas ce que tu t'apprêtes à dire. On a failli annuler le podcast. Tu as failli annuler le podcast. Parce qu'on a failli faire enquête. Non, tu as failli faire enquête sur… Parce que toi et moi, on est deux enquêteurs. Oui, des enquêteurs en herbe. Oui. Qu'est-ce qui s'est produit? On a juste vu qu'il y avait un appel et une récompense de 50 000 $. Oui. Si on retrouvait Blake Charbonneau, 35 ans, proxénète de Laval. Donc ça, c'était dans les journaux. Et Thomas a dit, je pense qu'on oublie le podcast. Et heureusement, Poseidon était là. Et moi aussi, pour qu'on te ramène à la réalité, pour dire, on ne va pas aller chercher un présumé proxénète de Laval du nom de Blake Charbonneau. C'est présumé. Parce que tu ne veux pas t'avancer. De deux choses l'une. Premièrement, c'est dans les journaux. Puis même dans les journaux, ils disent présumé. Parce qu'il n'est pas encore accusé. Deuxièmement, mettons que ce n'est pas vrai, un gars qui s'appelle Blake Charbonneau… Je ne connais personne dans l'histoire qui a été accusé de proxénétisme qui ne l'étaient pas. Je n'ai pas suivi les procès de proxénètes. C'est la seule chose. Dans la vie, si tu me dis, oui, c'est un proxénète, je te crois. Parce que comment tu peux passer pour un proxénète et ne pas être un proxénète? Un gars populaire au secondaire, mais… Ce n'est pas quelque chose qu'on t'accuse comme ça. Non, je sais. Il y a une entreprise derrière ça, mais un gars qui s'appelle Blake… Premièrement, il y a un autre gars qui a joué pour les Sharks de San Jose un petit peu. Oui, il s'est rendu en finale et qui a perdu. Ou non, il était en Coupe Memorial et il a failli être repêché, mais pas vraiment parce qu'il est un peu laxiste sur l'entraînement. Concrètement, il y a un autre gars qui a un tatou un peu tribal sur l'épaule et qui m'intimite. C'est pour ça que je dis présumé jusqu'à temps qu'il soit accusé. C'est ça. On n'a failli pas faire le podcast parce qu'on voulait partir à la quête de Blake Charbonneau. Dans le dernier épisode, on parle de ta carrière parallèle de proxénète d'Escort Mall. De quoi tu parles? Oui. Hein? On parlait ça dans l'épisode des Boys que tu devrais avoir… Peut-être que tu n'as pas les fichiers mais que tu ne réécoutes pas les podcasts. Non, je ne réécoute pas les podcasts et je me réveille un matin avec 88 notifications et c'est parce que tu as mis un extrait à mon insu. Puis là, comme chez Réville, ça se peut que le gars il me poursuive et ça… Il y a plein de gens qui m'envoient des photos de toi à chez Réville. Comment il y a plein de photos de moi à chez Réville? Il y a plein de photos de toi à chez Réville. Ils vont m'envoyer ça en DM. Bien au moins… Je n'ai jamais adressé la parole. C'est des pères de famille et ils ont des photos de toi à chez Réville. Pourquoi? Il faut continuer à m'envoyer ça. Non, ne faites pas ça. Tout ce que vous avez sur le film. Il y a un gars qui m'a envoyé une photo de toi quand tu avais 11 ans. Hein? Oui. Ah, c'est-tu… Je pense que je l'ai reçu à ma graduation de primaire. Non, non, non. Dans un party. Oui, oui, mais je suis comme à l'écart. Oui, t'es à l'écart. Oui, oui. Tu n'es pas heureux. Oui, oui. Non, je ne suis pas heureux. Ça paraît… Tu n'es pas heureux d'être là. C'est quasiment un mime, cette photo-là. Genre… C'est quasiment un mood. Il y a un blanc qui porte du fou au bout. Ça fait que ça, déjà, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis il y a un gars particulièrement blanc. Il est blanc, là. Ben, il y a moi avec les cheveux oranges genre à la cacane. Oui, pourquoi? Oui, c'est ça. C'était pour montrer ma rébellion avec le secondaire qui s'en venait. C'était… C'était ça. La fois que… Je suis comme… Là, le secondaire commence. J'ai écouté Watatatao. Ça n'y aise plus. Ah! Ben, aussi, j'avais écouté Kids. Tu sais, j'étais comme un gros fan d'Harmonie Corinne à comme 11 ans. Kids, en passant, c'est des gens qui essaient de donner le cita. Non, ce n'est pas qu'ils essaient. C'est qu'ils essaient de faire l'amour et ils ne savent pas qu'ils ont le cita. C'est une grosse nuance. Fait que moi, genre, je pensais que ça allait être ça l'adolescence. Être séropositif. Malgré toi. Je suis comme… On va marquer le coup. Paf! Cheveux rouges à la cacane. Puis… Ça a été un… Ça a été un résultat. Ben, c'est un statement. Puis je pense que je porte la chemise de mon père sur la photo d'ailleurs. Oui, parce que j'avais… Oui, oui. Comme j'ai vraiment l'air d'un petit monsieur pas heureux. Comme c'est très drôle. J'ai vraiment l'air d'un petit gars pas heureux. J'ai l'air d'un gars que sa femme, il a dit qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre puis il faut quand même qu'il aille au podcast. C'est quand même… C'est ça que t'as l'air. C'est pas capable. J'essaie de faire comme si… Ah oui, puis que le gars, il est dans la photo en plus. C'est le gars en fou bout. Ce gars-là, je l'ai revu après ça à Pincourt. Tu suis Blake Comeau? C'est pas impossible. Non, non, il s'appelle pas Blake Comeau. Je le nommerai pas. Comment, l'homme-le? Non, non, non. Pourquoi, c'est qui? Parce que c'est pas des bons souvenirs pour moi le primaire, mais je suis content. Il s'appelle Gabriel, Thomas de Cardayac, le gars qui t'envoyait la photo, que je salue parce que Gabi, je l'appelais de même, il était gentil. Puis genre, je suis content qu'il ait eu cette délicatesse-là. Fait que je salue Gabriel et je salue aussi nos fans parce que tu sais que les deux princes conquièrent la francophonie au grand complet. Même pas la francophonie. Ah non, mais... Des pays, même pas francophonaires. Ben, apparemment, tu sais, là, c'est la Coupe Afrique-Nation, mon tournoi préféré. Et il paraît qu'il y a des pubs de deux princes dans la mi-temps. Il paraît que le match Zimbabwe-Namibie, on a parlé de deux princes. Ça doit être nous, le spectacle de mi-temps. Ben, j'aimerais ça proposer nos services à quiconque organise la Coupe Afrique-Nation. C'est un empereur, comment il s'appelle le chanteur? Grand P. Oui, Grand P. Grand P. Grand P. Grand P. C'est épouvantable. Tu sais que Grand P. Ambasadeur, vu que c'est la Coupe Afrique-Nation, il est 100% derrière le Mali. C'est un partisan exemplaire. Et il fait des vidéos d'encouragement à l'équipe malienne qu'à ce jour, je n'ai pas encore décrypté un mot de Grand P. Ambasadeur. Il parle une autre langue. Non, le Mali, c'est une... Il parle une autre langue, il ne parle pas le français. Il parle sûrement français. Il écrit français. Il fait des publics. Je pense que oui. Je reconnais des mots. Mais c'est peut-être comme... Mais l'autre chose, c'est qu'on a des fans... Aston, peux-tu nous rendre service? Trouve un clip de Grand P. Ambasadeur. Là, tu te dis, ah, ce n'est pas ça, c'est un enfant qui chante, c'est ça. Non, mais c'est important parce que Grand P, c'est... Mais là, on va essayer d'écouter. C'est mon... Si on se fait flaguer par YouTube, c'est incroyable. Pourquoi? Pour Grand P? Oui, parce que c'est... Là, en ce moment, c'est du donnant-donnant entre Grand P et nous parce que nous, on fait connaître Grand P au Québec et Grand P nous fait connaître au Mali. Fais-le pas jouer, finalement. Fais-le pas jouer. Pourquoi? Parce qu'on va être flagués par YouTube. Gang, allez voir Grand P. Ambasadeur. Ouvrez un autre onglet. Allez écouter Grand P. Ambasadeur qui est un enfant qui a l'air malade. Non, non. Non, qui est une... Oh my God. Voilà. C'est ça. Qui est une superstar au Mali. Ah, puis comme un million d'abonnés. Oh oui. C'est une... Puis il y a comme un... Oh oui. Il est poussé à Eden, il n'en revient pas. Il y a un... Oui, c'est ce gars-là. Ça, c'est grand. C'est grand. C'est grand. Oui, puis regarde ça. À gauche, c'est son épouse. C'est son épouse. C'est son amoureuse, la fille avec les cheveux... Ouais, ouais. On dirait petit Jérémy en noir, mais avec du succès. C'est la blague. C'est ça. C'est la blague. Ça, c'est son épouse, la femme aux cheveux d'or. La femme aux cheveux d'or, assise sur lui. Elle a les cheveux d'or. Ah oui. Oui, oui, elle a les cheveux d'or. Elle peut y faire très mal. C'est son épouse. Il y a plusieurs photos de lui qui grimpent, son épouse. Oui. Oui, oui, oui. Je pensais, les photos comme ça, c'était... Comment on dit en français? Doctored. Non, non, c'est vrai. Non, c'est... C'est vraiment la femme qui partage sa vie. C'est un superstar au Mali. Superstar. Toute l'équipe du Mali le connaît. Oui, les fesses de son épouse, c'est particulièrement... Moi, c'est parfait pour moi. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas. Moi, je n'ai aucun commentaire à faire sur leur amour. Je fais juste dire que grimpé, pour moi, c'est... Regarde comment il est élégant, grimpé, sur la photo. Je ne sais pas s'il est élégant. Il est très élégant. Il n'est pas élégant. Grimpé? Non, non, non. Il y a bien des choses, cet homme-là, mais il n'est pas élégant. Non, il est très élégant. Je ne sais pas. Non, c'est une carte de mode. Je l'ignore. Ah, Edwin TV. C'est toutes les particulières. Oui, mais il fait souvent des blagues avec d'autres femmes. Grimpé. Oui, tape Grimpé, Networth. Combien il vaut, ce petit garçon-là? Non, c'est pas... Probablement, il a genre 38 ans. Ce n'est pas un enfant, Grimpé. Ah, tabarouette. Puis... Mais regarde, il y a des Ferrari puis tout, là, Grimpé. Fait qu'il y a des cycles de richesse. Pas sur... Ah oui, clique, clique, clique. Oui. Je ne pense pas, moi, que... Oui. C'est un des artistes les plus riches de la Guinée. C'est un des artistes les plus riches de la Guinée. Oui, mais on sait ce que ça veut dire. Là, c'est ça. Là, ton petit sous-entendu, il n'est pas très agréable. Oui, c'est ça. Regarde, il est sur une Ferrari. Ça, c'est un Land Rover Discovery, je pense, ou... On dirait un Mitsubishi. Oui, c'est ça aussi. C'est que Mitsubishi... Les gars sont au courant. Mais regarde, il est quand même sur une... Oh! Là, il est sur un Urus, Lamborghini Urus. Puis tu sais, il s'est agencé au Lamborghini. Je ne sais pas, le vendeur de Urus. Mais tu vois, la belle histoire d'amour. quasiment plus grande que lui. Oui, mais c'est parfait. Je sais, ce n'est pas parfait, Phil. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. Oui. Ce n'est pas... Je ne dirais pas que c'est parfait. Pourquoi? Trouve-moi son... On peut-tu regarder, s'il te plaît, Poseidon, combien il vaut, cet homme-là? Mais il vaut, il vaut... Je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est une star au Mali et en Guinée. Fait que pour ça, moi, je pense que c'est du... C'est une star au Mali. Attends, parce que tu m'as dit que c'est un des artistes les plus riches en Guinée. Oui. OK, attends. On va jouer à un petit jeu. OK. Le gars, il a des voitures de luxe. Devinez son net worth. 17 millions de dollars. Moi, je... Non, non, justement, il monte le site. Il y a des grosses voitures. Moi, je dis 32 000. T'es proche. Je sais pas. Quoi, il vaut genre 245 000? Il vaut combien? Net worth of 100 000? Ben non, c'est un, 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 c'est un net worth si son garage vaut plus que ça. Ben, peut-être, c'est même pas son garage. Je sais pas, mais... Sa femme a sûrement 100 000 piastres de chirurgie plastique. Non, ça, ça, c'est des présomptions. Des présomptions d'être humaine dans son pâle, ça. Non, sa femme, sa femme, moi, je la critique pas. Sa femme, c'est une beauté. OK. OK? Grand P, tu vois comment Grand P, c'est reconnaître la beauté? Puis je pense que c'est ça, c'est un échange. J'ai très hâte que Grand P vienne à notre podcast, qu'on reçoive Grand P et que lui, il nous reçoive en son... J'aimerais faire la première partie de Grand P au Mali. Quel matériel tu ferais? Quel matériel tu ferais? Mon spectacle adapté à l'Afrique subsaharienne. C'est quoi? Quel 15 minutes tu proposerais aux grands fans de Grand P ambassadeurs? Qu'est-ce que t'as dans ton répertoire? Mon numéro... Ah! Ben, j'ai beaucoup de choses. Mon numéro sur le régime. Ça marche partout. Ça marche partout. C'est mon premier gars-là. Fait que comme, je pense que je veux pousser mon... Tu peux faire du régime au Mali? Ouais. OK. Comme comment? Ouais. C'est vrai. C'est vrai. La fois... C'est très vulgaire, là, ce que t'es en train de dire. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est moi. C'est vrai. Le problème, c'est moi. De quoi? Mais sûrement... Mais je ferais... Hé, Thomas, on est des humoristes. On est capable de se sortir de situations qui sont certainement bien pires que de faire un spectacle de haut niveau au Mali. comme... Je suis à peu près sûr que mon spectacle au Mali, devant les fans de Grampé, c'est moins pire que les spectacles dans les bars chambres en lents en bosse, comme pour vrai. Moi, je suis pro bar chambres en lents en bosse. C'est là où je... Oui, ça, c'est ton élément naturel. C'est ta zone. Pas moi. Moi, c'est le Mali, ma zone. Est-ce qu'eux, par contre, t'es leur zone? Je sais pas. Je pense que oui. Moi, j'arrive... Est-ce que t'es habillé de même? Non, mais je pourrais avoir un petit costume un peu blanc en toile avec un petit chapeau un peu, tu sais, d'explorateur. Ah ouais, ils vont aimer ça. Tu comprends, genre... Et t'es habillé comme dans Jumanji. Ben, ils appelaient ça, genre, avant... La liberté, là? Ouais, ben, avant... Tu sais, comme dans le bon vieux. Non, non, mais comme, tu sais, ils appelaient ça, mettons, dans les années 50, un costume colonial. Est-ce que tu cherches le mot, c'est colonisation. Non, mais dans le sens... Je m'habillerais pas comme ça, mais... Tu vas m'aurir, Phil. Non, non, pourquoi? Ils vont te tuer. Qui, ça? Toi, si tu fais des blagues comme ça, pis si tu t'habilles... Hé, vous vous rappelez l'époque? Je vais jamais faire ça au Mali. On vous contrôlait, pis on avait tout... Je vais jamais faire ça. De toute façon, on le sait, avec mon passé familial, je peux jamais me permettre de faire aucune allusion à quoi que ce soit par rapport à la colonisation. Donc, je ferais pas ça, mais j'aurais un habit sûrement en lin ou, tu sais, une texture assez qui est perméable à l'air et tout. Je comprends. Pis... Pis ça serait un grand rêve de faire la première partie de Grand P. Je te le souhaite. Ou que Grand P vienne à Montréal faire ma première partie. Ça, c'est... Il peut jamais faire la première partie. Mettons que je fais en direct de l'univers, Grand P, s'il vous plaît. En direct de l'univers, ça va être un trip d'acide. OK, parlons-en. Ça, c'est quoi ton en direct de l'univers? Y aurait-tu d'abord un Grand P? Y aurait Grand P. Y aurait qui d'autre? Y aurait de la musique yéyé, mais comme... Moi, c'est le fun, mon en direct de l'univers, en passant, si quelqu'un écoute... Let's go. Il va pas coûter cher parce que tout ce que j'aime est mort depuis comme 45 ans et plus. Fait que... Ça va coûter comme 4 piastres en trois d'auteurs. C'est beau. J'aimerais un orchestre symphonique. Ah, rien de moins. Non, mais quelque chose, tu sais, comme... Un orchestre symphonique, ça coûtera pas cher. Non, mais OK. Non, mais c'est parce que... Ça, c'est toi dans deux phrases. Ça coûtera pas cher. Fait qu'il y a un orchestre symphonique. Ben oui, mais la... Hé, on fait de la promo pour l'OSM. Mais il y aurait beaucoup de musique yé-yé, comme la musique... De la chanson française des années comme 60-70. Michel Richard, Les boîtes à gogo. Jamais, jamais. Non, pas Michel Richard. Non, ça serait... Avant tout, j'ai une question pour pas ça y donne. Oui. Connais-tu Michel Richard? Non. Oh, shit. Comment on décrit Michel Richard à qui sait pas c'est qui? Comment on... Michel Richard, c'est... Quelqu'un qui a vu... En fait, je vais te décrire Michel Richard avec deux témoignages que j'ai eus. Ah, go. Un premier de Joël Denis. OK. Qui est Joël Denis? C'est un mot enceinte? Non, c'était l'animateur de Jeunesse d'aujourd'hui à l'époque avec Pierre Lalonde. Génial. OK? T'as parlé avec ce thème-là ou t'as entendu ce thème-là? Non, j'ai entendu ce thème-là en entrevue. C'est pour ça que je me permets de le citer. OK. Alors, Joël... Michel Richard, c'était une chanteuse très, très connue et très... Extrêmement populaire au Québec. Extrêmement populaire. Extrêmement, là. Genre, dans les années 60, c'était extrêmement énorme et c'était un sex-symbole des années 60, tu vois. Donc... Pour certaines personnes. Non, non. Pour beaucoup, pour beaucoup, beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui n'adhéraient pas à ça. Il y a beaucoup d'hommes qui adhéraient au sex-appeal de Michel Richard. T'as 60 ans, t'écoutes le podcast. Est-ce que tu considères que c'est un sex-symbole à l'époque? Non, si t'as 70 ans, Thomas. Comment? Parce que comme les années 60... Arrête. Ou, lève-toi, pince sur pause, monte dans ton social, dis à ton père, « Hey, est-ce que tu trippais sexuellement sur Michel Richard? T'es déjà masturbé par ça? » Il y a beaucoup de gens qui vont te dire oui. Parce que mon anecdote de Joël Denis, qui a dit ça genre à la rétrospective jeunesse d'aujourd'hui, à un moment donné, à Musimax, il a dit, « Ah, Michel, c'était la plus belle, c'était la star. » Il disait ça. Quand elle arrivait à la jeunesse d'aujourd'hui, lui, c'était la grosse affaire. C'est-tu qu'il trippait sur Michel Richard et sur sa beauté? Attends, laisse-moi finir. Là, il raconte, il dit, à un moment donné, je l'ai vu être en petite jupe, années 60, on devine. Il était dans sa loge. Il dit ça à la télé. Je l'ai regardé et j'ai fait, « Je ne peux pas passer à côté. » Je suis rentré dans la loge, je l'ai pris, je l'ai frenché, puis je suis parti. Là, je fais, « Ah, une chance qui a fait ce témoignage-là comme en 2002. C'est une agression concrète. qui est en train de décrire. » Oui, bien sûr. Mais ça, c'est ce que... Il ne pouvait pas passer à côté. Il ne pouvait pas se retenir. Il ne pouvait pas se retenir. Il l'a frenché. C'est mort, Joël Denis? Non, il n'est pas encore mort. Ah, mais cool. Non, non, mais ça existe. C'est pour ça que je l'ai dit. Comme si on s'y a... Et l'autre chose, c'est que... Sacrifice. Oui, ça, c'est Michel. Mais ça, c'est Michel. C'est comme ça que tu nous annonces que tu nous décris, je comprends. Non, non, mais c'est... Ça s'en dit plus sur Joël Denis que sur Michel Richard. Oui, mais c'est parce que je vais expliquer l'effet que Michel Richard faisait. C'était quelqu'un qui ensorcelait. Ah, je ne sais pas. Là, c'est Alain Sorsel. Oui, Alain Sorsel. Oui, mais c'est... Elle est sûrement une des pionnières de la télé-réalité au Québec. Oui, mais je t'entends, mais on ne peut pas commencer à dire que les gens agressent les autres parce qu'on s'en fait. Non, 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 non. OK, oui, dans ce sens-là. Sacrifice. Non, non, oui. Non, 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 t'as raison, t'as raison. Oui, oui. C'est gentil de me l'accorder. Non, non, mais t'as 100 % raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Michel Richard, c'était une femme d'une grande beauté. Bien, je veux dire comme dans les années 60. C'est subjectif, la beauté. Oui, mais maintenant... Non, puis Michel, c'était une immense chanteuse. Ça, pour te dire, c'est une immense chanteuse très marquante des années 60. Puis, ce qui était intéressant, puis on l'a vu dans sa télé-réalité, c'est qu'elle était quand même... L'élégance, c'est elle. Tu sais, des fois, ça faisait bande à part un peu. Elle a déjà une fois déféqué sur un tapis d'un hôtel parce qu'il ne voulait pas laisser son chien. Oui, c'est ça. Elle avait un désaccord. Mais c'est des affaires que Tommy Lee ferait puis genre les gars de Metallica au PIC de Métis. Il y a quelque chose de rockstar là-dedans. Il n'y a rien de rockstar là-dedans. Gérard Depardieu a fait pipi dans un avion puis c'est comme considéré comme... Bien, ce n'est pas cool. Non, ce n'est pas cool. Mais c'est juste les top stars comme ça qui font ça. Non, il y a aussi des gens très fous qui font ça. Il y a des gens qui défaquent à des places puis la société s'occupe d'eux. Mais tu n'as jamais écouté Michel Richard, si je comprends bien. C'est sûr que non. OK. Parce qu'une fois, j'ai rencontré un gars qui m'a raconté comme... Il a fait la tournée des années 60, tout ça avec les Baronets. Puis c'est la plus belle phrase. J'ai demandé... Est-ce que c'est vrai que Michel Richard était assez vulgaire? Puis il m'a dit... Et je cite... Non, il m'a dit et je cite... C'était épouvantable, tabarnak. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi vulgaire que ça, sacrament. Et pour moi, Michel Richard tient dans cette réaction-là. Je peux-tu, moi, décrire la vision de Michel Richard après ça a été donné? Oui. Michel Richard, c'est une chanteuse qui était populaire. Elle a eu quelques succès populaires. Ce n'était pas les bonnes chancerons qu'elle faisait, mais pour des raisons qui m'échappent. Mais c'était l'époque où on traduisait directement... Oui, tu as raison. Pour des raisons qui m'échappent, sa musique passait à la radio et des gens aimaient ça. Elle était immensément populaire. Puis vu qu'elle était immensément populaire, elle faisait plein de magazines. Mais plus populaire pour les magazines et pour ses entrevues et pour son... Qui elle était. C'est une petite vedette. Et Michel Richard, c'est devenu une caricature assez rapidement parce que c'est quelqu'un d'un narcissique, c'est quelqu'un d'égocentrique bizarre. Alors, en entrevue, elle a dit des choses bizarres et dans la vie de tous les jours, elle a fait des choses bizarres. Voici des choses bizarres qu'elle a faites. Elle a déjà eu un mari qui faisait de la contrebande d'œuvres d'art. Oui, c'est vrai. Elle a animé Garden Party avec Serge Laprade. Oui, qui était une émission. Puis elle a quitté l'émission parce qu'elle s'était négocié une commandite sans en parler à l'émission. Puis elle arrivait au premier choix, elle a dit « Oui, j'ai une commandite. » Puis en fait, ça ne marche pas de même. Tu ne peux pas toi-même négocier les commandites. C'est le dossier des commandites. Elle a arrêté le show. Oui, puis elle est partie. Elle a fait une conférence de presse puis elle a dit « C'est moi la reine de TQS. » Oui, alors la reine est morte. Vive la reine. Ça, ça a été un moment marquant dans la télé québécoise des années 80. Elle s'est souvent arrêtée pour alcool au volant. Oui, ça, c'est vrai. C'est un exemple de la société. Oui, elle a été mariée à un avocat, il me semble, qui a été radié du barreau. Oui. Elle avait une maison à Saint-Sauveur puis il me semble qu'il y avait des notes de musique sur sa grille pour entrer puis c'était une maison qui a été mise en vente il n'y a pas longtemps puis c'était tapissé tout en fleurs en dedans. C'était spécial. Oui. Puis, ah oui, elle a participé à une émission à l'époque qui s'appelait « Les Gingras Gonzales ». Je ne sais pas si tu souviens de ça, Posédon. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. OK. Parce que « Les Gingras Gonzales », globalement, c'était une genre de… Je ne sais pas c'était quoi, mais c'était une genre de parodie un peu d'un sitcom américain puis l'idée, c'était que c'était une Québécoise qui était mariée à un genre de Cubain-Mexicain, en tout cas, un Hispanique, on va dire. Au Québec, les immigrants, on est bien bouleversés par ça. Oui, et c'était… Nous, c'est une prémisse. Une Québécoise sort avec quelqu'un qui n'est pas né ici. Oui. Pour nous, c'est « Ah, mon Dieu, c'est loufoque ». De mémoire, le Mexicain… il ne s'appelle pas… Non, puis il s'appelait quelque chose comme Rodrigo, comme un vrai nom. puis de mémoire, le rôle de l'Hispanique était tenu par Martin Petit avec une perruque. Donc… Mais je ne veux pas… Il faudrait confirmer, mais il me semble que c'était ça. On a un ordinateur. C'était quoi le… Ça s'appelait « Les Gingras Gonzales ». « Gingras G-I-N-G-A ». Puis Mike Ward écrivait sur « Les Gingras Gonzales ». Oh, wow ! Fait qu'il peut te raconter plein d'anecdotes de Michel Richard, puis il a raconté à sous-écoute que Michel Richard volait… Il y avait comme un pot que quand il s'accrait ou une affaire d'en même, il mettait 5 $ puis ils ont réalisé que le pot diminuait. Puis qu'elle volait. Puis que c'était Michel Richard qui volait… Délicieux. Ouais. Et aussi, elle, elle a fait une affaire, son affaire de commandite, ça me fait rire. Elle arrivait puis elle passait dans un magasin, genre sur la rue Saint-Hubert ou whatever, puis là, elle était comme… Je vais en parler à TV parce que j'ai une émission à TQS. Fait qu'elle arrivait avec ses souliers. Puis ça, je l'ai vue, là. Je l'ai vue. Elle commence la scène puis nanana, as-tu vu mes beaux souliers de la boutique nanana à Saint-Hubert? Ben oui, mais c'était pas dans le script. Peux-tu, s'il te plaît, me raconter la meilleure anecdote de tous les temps que tu me racontais sur Michel Richard? Hein? Ah non! C'est Jean-Michel Martel qui m'a raconté ça. C'est ça, c'est Martin Petit avec une perruque! Exact! C'est ça. C'est Martin Petit avec une perruque et un petit bronzage. Sacre fesse! Ça? Ben voyons donc, Chris! Oui? Oui, c'est ça. Au Québec, des fois, c'est gênant. Non, mais… Ils ont quand… Oui, c'était… Oui. Ça, je pense que ça passe plus aujourd'hui. À l'époque, ça passait pas. Mais c'est vraiment ça. Oui. C'est… Wow! Puis, il y avait toute une cohorte d'humoristes après ça qui s'est rajoutée à cette émission-là. Parce qu'après, c'est devenu CNM. Parce que le concept, c'était que… Le canal des nouvelles modifiées. Oui. Qui est devenu Fox News après. C'est très excellent, ça. Ah, c'est une bonne blague? C'est une excellente blague. OK. Fait que c'est ça, Michel Richard. T'es content, pas, c'est donc. OK. Je vais compter… L'anecdote de Jean-Michel sur lui. Sais-tu elle qui chante « Tourneuronde? » Non? Il y avait une Québécoise, à un moment donné, j'avais… je trouvais que t'as jamais entendu une chanson de Michel Richard. Mais ça se peut parce qu'il y a eu une époque dans les années 60 où on prenait littéralement des chansons américaines, on faisait juste les traduire. Sans payer. Sans payer rien. Puis c'était des super hits. Il y a comme tout… Oui, je t'enverrais une playlist. Ça serait ça, mais on dirait que de l'univers en fait… Ça serait… Toutes les chansons qui ont été volées dans les années 60. Renangélin est devenu riche comme ça. Oui, en plus, c'est vrai. Ils ont volé des chansons des Beatles, les Baronets. Oui. Baronets Beatles, on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. George Harrison, Renangélin, qui est qui et lequel? Je ne sais pas. Il paraît que Céline les confondait souvent. Souvent. Voici l'anecdote de Jean-Michel Martel qui m'a conté. Il y a une époque, il y avait une émission… J'aime tellement ça que pour ça, il y a une soirée parce qu'on lui explique la culture québécoise. Oui. Il y avait une émission qui s'appelle « Qui est là? » Ah oui, oui, oui. Non, c'est pas ça. Non, mais je pense que je sais de quoi tu parles. L'émission d'Éric Salvaire? Oui, oui, oui. Ça finit bien. Dieu, vous êtes là. Dieu, merci. Dieu, merci. Ça commençait tout le temps par « Dieu, merci! » Puis c'était une impro après. Ça, c'est un concept qu'on a acheté, je crois, à des Australiens. Je ne peux me tromper. C'est un concept qu'on a acheté qui est une émission d'impro. Oui. Tu prends une vedette et, mettons, tu prends une vedette puis elle est coincée dans une impro puis elle doit jouer avec elle. Oui. En fait, on va l'expliquer comme du monde. La vedette arrive, t'as Éric Salvaire, prime time Éric Salvaire. La vedette est costumée mais là, il ouvre une porte puis derrière, t'as un costume avec des comédiens qui vont improviser. Ça, ça s'appelait… Il y a un univers exemple. Tu ouvres puis il y a un garage. C'est ça. Puis là, qu'est-ce que tu fais au garage? C'est ça. Ils ont décidé d'inviter Michel Richard. C'est sûr, c'est une catastrophe. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir sur Michel Richard, c'est un, être déconnecté de tous les êtres humains sur la Terre puis tu ne peux pas faire de l'humour. C'est pas connecté parce que c'est ça, l'humour. C'est observer quelque chose puis le faire, le transmettre. « Hé, vous remarquez telle affaire » ou « telle émotion, je l'exprime ». Elle est déconnectée. Elle ne peut pas. Et elle n'a pas le sens de l'humour. Et en plus, c'est une mauvaise comédienne. Tout va mal. Et en plus, il faut qu'elle improvise. Elle n'a jamais écrit sa vie. C'est un truc de mariage. C'est sûr, c'est une catastrophe. Et selon Jean-Michel, le premier trois minutes, il n'y a pas de rire. C'est quand même mis ça à TVA. Oui, c'est en direct. C'est en direct. Non, c'était pas en direct. Ah, mon erreur. C'est encore pire, ça veut dire. Ça fait que j'ai quand même fait une joke homophobe. Oh! Là, c'est un rire. Ah, c'est un rire, ça? Oui. OK. Michel, elle comprend. Oh non! Elle écoute son public. Oh non! Et là, c'est le festival de la joke homophobe à TVA à heure de grande écoute avec un animateur dans le garde-robe. Oh! Oh non! Mais ça, c'est un meilleur portrait de Michel Richard que l'anecdote de Joël... Let's go, là, Michel! Dans la vie, parler le plus souvent possible avec Jean-Michel. C'est vrai. Un, il est brillant. Deux, il sait des choses qui sont complètement folles. Oui. Puis c'est une encyclopédie du jeu vidéo aussi. Oui. En passant, là. Encyclopédie. Mais c'est une meilleure description que j'ai faite par rapport à l'anecdote de Joël Denis. Oui! Parce que Michel... Ça, c'est rien de sur elle. Ben, ça dit que... Voici une femme. Non, mais OK, je vais le dire pourquoi. Ça dit qu'elle a dû beaucoup souffrir, pour vrai. Puis elle a dû souffrir. Elle est arrivée... Elle a été une star à une époque où c'était pas facile. Puis comme, ça a vraiment pas dû être le fun d'être une star dans ce temps-là. C'est ça que je veux dire. Tu défends l'homophobe. Bon, ça y est, je m'en sors pas, là. Mais comme... Mais c'est parce que j'ai essayé d'excuser le fait que j'ai dit qu'elle était belle à travers une anecdote complètement dégradante. Elle en surcelait. Ben, c'est vrai qu'elle avait quelque chose de mystique. Elle a rien de mystique, je t'en prie. Ah, quand t'es... Elle a quelque chose de fascinant. Oh, come on! Non, elle est fascinante, Michel. C'est-tu qui est... Je me souviens plus de son prénom. Le metteur en scène, souvent, il fait des mises en scène au TNM. Il est très, très, très médiatisé. Serge Dononcourt? Oui, Serge Dononcourt est obsédé par... Comment tu le sais? Tu parles à Serge, des fois? Oui, il est déjà arrivé. Ben, on est deux Québécois. Je parlais à ce gars. Ben oui, mais genre... Je sais pas pourquoi ça te fâche. Mario Lemieux pis moi, on est deux Québécois pis on se parle pas, là. C'est quoi le rapport? Serge Dononcourt est beaucoup plus accessible que Mario Lemieux. Peut-être. Peut-être, j'avoue que j'ai... Il n'y a pas une entreprise à Pittsburgh, là. Il n'y a pas une équipe de hockey? Non, il n'y a pas une équipe. Ben, il y a quand même des fois... Je pense qu'il a travaillé à la Scala, fait que c'est quand même pas pire, mais... Il me fait rien. Il m'expliquait ça. Mario, il a travaillé à la Scala? Je sais pas. Mario n'a jamais travaillé de sa vie. Mario? Jamais. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Il n'a pas eu de hockey. Il n'a jamais eu de job. Ben, il a été joueur de hockey. Oui, mais c'est... Est-ce que je vous ai parlé parce qu'il n'y a pas eu de job ou pas eu de... Qu'importe. OK. Tout ça pour dire, Serge Denoncourt est obsédé par... Michel Richard? OK. Je sais pas. On sait pas parler de ça quand on se parle, Serge Denoncourt et moi, mais... Envie. Je vais lui demander, c'est sûr et certain. Je vais compter plein d'affaires folles sur une Richard... Michel Richard. C'est sûr, hein? Ah ouais. Et c'est tout. Ah. Prochaine fois. La seule chose qu'il m'a compté, ça m'a mené, je pense en direct de l'univers, pour revenir en direct de l'univers, elle chante une balade. Ah non, mais son rock... Ah, ça, faut que tu vois ça passer le don. Ah oui! Elle a chanté... Ozzy Osbourne à Belle et Bomb. Elle a chanté Crazy Train de... Michel Richard. Oui. Puis tu vois Norman Brathwaite être gêné live. C'est pas réussi. C'est pas... On va écouter ça ensemble après. C'est pas réussi. Mais je sais pas... C'était-tu en live ou... Non, mais le problème, c'est qu'on va être flagués. On va être flagués. Je veux pas... Ah, ok. Ouais, YouTube, il nous aime pas. Mais allez écouter Crazy Train de Mlle Richard. Oui. Et voilà. Puis Norman, il est comme... Il fait une phase de... C'est arrivé ça? Norman, il le sait... Que c'est une catastrophe. Que c'est une catastrophe en le faisant. Ah, génial. Ouais. Fait que c'est ça la culture québécoise, Poséidon, si jamais... God damn. Je pourrais... Je pourrais participer, hein? C'est un peu intense. Ouais. Mais... Non, mais c'est ça. C'est... Mais je m'en rappelle... Moi, je m'en rappelle une chose qui m'a fait rire quand j'étais plus jeune. C'était une chanteuse. Je pense que je l'avais trouvée ici vite, vite. Elle a chanté « Si demain, turn around... » parce qu'elle disait « Turn around... » C'était comme genre... Mais c'était bon! « Turn around... » « Turn around, ouais. » C'est génial. Mais ouais, Fait qu'en direct de l'univers, Michel Richard, Grand-Pierre Ambassadeur, L'Orchestre symphonique, Coeur des pirates, Aurel San, M&M, j'aimerais ça. M&M. Ouais, M&M. M&M. Fait quoi ces temps-ci? Fait quoi ces temps-ci, M&M? Il retombe des pilules. Ben, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il fait. Il prend des pilules. Mais gars, ça peut être Kendrick Lamar, c'est pas obligé d'être M&M. C'est correct. Je t'entends, ouais. Ça peut être Kendrick. Rihanna. J'aimerais Rihanna parce que ça fait longtemps que je veux dire à Rihanna... C'est clair qu'en direct de l'univers, il y a des artistes qui disent ça. Qui tu voudrais? Ah, moi, c'est sûr que j'aimerais Céline. Puis Shania Twain. Puis il faut que je leur explique. Ouais, tu n'auras pas Shania Twain. Non, mais le pire, c'est que j'ai comme... Moi, Juliette Armanet, je serais vraiment content, là. J'imagine. Je serais très content. Tout ça, tu sais, c'est des affaires pas inaccessibles. Big Flo et Oli, ils étaient allés en direct de l'univers. Alors, Nekfur, Nekfur, Damso, tous les gars de même, là, que j'aimerais avoir en direct de l'univers. Je te le souhaite. Feu de bois par Damso, je serais vraiment... Pourquoi tu ne me nommes pas? Pourquoi moi, je ne peux pas être là? C'est quoi ton single, Thomas? Non, mais des fois, c'est des gens qui chantent, les gens sont des autres. Non, mais ça... Toi, tu vas chanter Feu de bois de Damso, mettons. Moi, moi, je m'en fous. Tu ne vas pas chanter Feu de... Non, je peux rater quelque chose. Tu peux rater beaucoup de choses, Thomas. Je peux rater plein d'affaires. Tu en fais une spécialité. Je peux rater quelque chose à ton... C'est ton grand talent. Oui, ton grand talent raté avec panache. C'est ton grand talent. Oui. En tout cas, mais ça reste un rêve, pour vrai, un peu. Mais ça va être à ton tour, un jour. Je ne pense pas. Je ne pense pas que tu mérites un direct de l'univers. Ben non. Pourquoi? Il faut être vraiment connu. Tu es connu? Je ne suis pas connu. Ben non. Non, non, non. Non, non, non. On s'en fout. Ce n'est pas ça le sujet, de toute façon. Mais n'empêche que je lance ça dans l'univers. Gang, on met de la pression. On fait en sorte que tu es un direct de l'univers. Fait que commentez sur nous. Allez gosser la page Facebook. Non, ne faites pas ça. Oui, faites ça. Faites ça. Faites ça. Faites pas ça. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de ne pas l'avoir. Au contraire, la pression. Ce n'est pas une bonne. Ce n'est pas bon. Non, c'est bon. Patrice Coquroy a fait ça pour que tout le monde en parle. Ça a été une catastrophe. Oui, mais lui, il… C'était un peu agressif. Voilà. Oui, oui. C'est un petit peu plus… C'est très différent, lui. Donc, commencez par Messire et mesdames, si jamais vous voulez faire de la pression. Oui, faites ça. Puis, parlez au subjonctif aussi. Subjonctif passé, peut-être. Oui, oui. Donc, ça serait déjà moins agressif. Comment être agressif par le subjonctif passé? Exactement. Bonne chance. Voilà. Puis, comment exiger quelque chose au passé? Comment tu peux demander quelque chose dans l'avenir au passé? Utile fallu que je fus heureux de voir Philippe Audret en direct de l'univers. Wow! Tu sais, tu écris une affaire de la même. Yo, écrivez ça, gang. Répète ça. Utile fallu que je fus heureux de voir où… Non, mais répète-le. Payez-moi, on va l'écrire. Ça va être génial. Utile fallu messire, mesdames. Oui. Utile fallu que je fusse… Ça serait mieux pas heureux, quelque chose genre… Un synonyme d'heureux? Un synonyme d'heureux, mais… Combler. Combler, c'est bien. Combler. Utile fallu que je fusse combler que de contempler Philippe Audret en direct de l'univers. Ça, ça pourrait être… Ça, c'est pas agressif. Non! C'est pas du tout agressif. Évitant. Et en passant, si vous écrivez ça à une fille, elle va pas répondre… Je sais pas lesquelles. J'ai pas encore trouvé. OK. On entre dans le cœur du sujet. Oui. Les peines d'amour. Ma spécialité. Toi, c'est le ratage. Moi, c'est ça. All right! Les peines d'amour. Phil. Ouais. Tu tombes souvent en amour avec des femmes qui voulaient pas de toi. Je tombais. Là, ça fait… Oui, bien sûr, t'auras la relation amoureuse dans ce moment. Oui, en passant. Commentaire. Je parle pour la blonde à Phil Audret qui m'a rien dit. Toutes les filles qui crivent des « Ah wow, c'est beau, c'est cool, c'est cool. » Il y a une blonde. Fait que bats les pattes. Mais c'est très valorisant pour l'ego, par exemple. J'en doute pas, mais bats les pattes, pareil. Arrête, bats les pattes. OK. Mais c'est très flatteur pour l'ego. OK, mais génial. Continuez. Mais je suis d'accord qu'il n'y aura aucune… Non, non, il n'y aura aucune démarche de ma part. Mais je remercie… Ce matin, j'ai reçu un portrait genre au fusain, hein? Hein? Oui. Oh, Patrick Lagacé. OK. Patrick Lagacé, t'as juste écrit? Oui. Qu'est-ce que t'as écrit? Il m'a juste envoyé un article de ses chroniques, là, comme il m'a… Non, non. Je check ses chroniques. C'est un joke. C'est un goût que tu textes avec Patrick Lagacé. Non, non, mais… Ça va être cool dans cet épisode-là. Attends, est-ce que Patrick Lagacé t'envoie ses chroniques? Non, non, jamais de la vie. Ça serait hilarant. Ben non. Patrick Lagacé t'envoie ses chroniques. Non, il m'a juste envoyé un article du prince Charles, en fait. C'est tout. Oh, il est cute, il est mignon. Oui. Ah, le prince Charles expose ses aquarelles à Londres. Ben, j'aime ça. Check. J'ai reçu ça, mais attends. C'est réussi. Quand même, hein? T'as-tu partagé? Non, pas encore. Partage. C'est une belle oeuvre. Partage. OK. Qu'est-ce que je dis? Merci. Mais comment tu dis ça? Ému. Oui. Je trouve ça… On va le faire maintenant. Les cheveux sont partagés. On va le partager maintenant. C'est important. Merci. Merci. Ou… Ouais, merci. J'ai-tu besoin de faire une blague? Non. OK. T'es pas obligé de faire une blague, mais ça serait très poli, de ta part. Et ça montrerait beaucoup de classe que tu partages l'oeuvre d'un artiste qui a besoin d'éloignement. Ça s'appelle Jade, je pense. C'est une femme. C'est tout le temps des femmes. Il y a tellement de femmes qui veulent te susser. C'est fou. Thomas, ne dis pas ça. Oui, mais c'est ça, Marie. C'est ça qui se passe. C'est pas vrai. C'est ça qui se passe. OK, je continue à faire… Le gars qui est juste avant, lui, il a eu un bol et pâte, puis genre, tu viens de dire ça, c'est pas fin. Ouais, je vais te dire la chose. Une des fois où j'ai pu se rire dans la vie, c'est avec ta blonde. OK. C'était là. Je suis pas en train de dire que je suis avec ta blonde. Il y a une vedette, la télévision québécoise, qui va absolument, selon moi, te faire l'amour oral. Ta gueule. Et là, cette personne-là, moi, j'essaie de m'en détacher. Pas que je suis attaché avec elle, mais je veux rien savoir de cette personne-là. Et j'ai dit ça à ta blonde. J'ai dit, hé, moi, je suis mal à l'aise de faire quelque chose avec cette personne-là parce que, tu sais, elle veut que tu susser Phil, puis je suis pas à l'aise. Puis elle m'a dit, si t'es mal à l'aise avec toutes les filles qui veulent susser Phil, tu vas être à l'aise avec personne. Thomas, c'est très… c'est pas super comme phrase ce que tu viens de dire. Yo! C'est pas… Go! Mon amoureuse est drôle. Oui, mon amoureuse est extrêmement drôle. Elle est plus drôle que moi, même. Pour vrai, c'est un peu comme Stéphanie. Elle est plus drôle que toi. Elle est beaucoup plus drôle que moi. Puis elle est plus belle que moi, mon amoureuse, aussi. Ça dépend. Les filles qui veulent te susser n'ont pas le mot. Thomas, dis pas ça. C'est très vulgaire comme phrase. C'est ça. C'est très vulgaire. Tu dessines pas le monde parce que t'as envie de prendre un café avec eux autres. OK! Ben oui. OK. Ou tu dessines les gens parce qu'ils te payent, tu sais. Tu penses-tu que les gars dans le Vieux-Québec, ils veulent une fellation nécessairement à tout le monde? Toujours. Non. Je pense que les gars dans le Vieux-Québec, c'est tous des gars accros au sexe. Tu penses? C'est un gros problème. Fait que le gars qui a fait le portrait de René Angélil, tu penses qu'il y avait une démarche derrière ça? Moi, je crois pas. Je conviens qu'il y avait une démarche sexuelle. Non. Tout ce qu'il voulait, c'est l'amour moral d'un entier. C'est ta propre lubricité en ce moment, le problème. C'est pas… Les caricaturistes dans le Vieux-Québec, les portraitistes, ils veulent pas ça. Toujours. Non. Pour vrai, c'est sûr. Non, toi, ta motivation, c'est ça dans la vie, c'est ça ton compas moral. Oui. Pas pour tout le monde. Moi, je pense que tous les dessinateurs au Vieux-Québec sont des cochons. Ils veulent juste se faire… Je me retire à 100% de ces dires-là. Mais c'est dommage que tu… OK, Possayden, qu'est-ce que tu en penses? Non. Pourquoi tu… Possayden. Possayden, est-ce que tu penses que tous les portraitistes dans le Vieux-Québec qui font des caricatures, ils veulent se faire sucer par leur sujet? Tu as déjà dit fellation. Fellation. Je suis d'accord avec toi-même. That's it. Pourquoi? Je me mets dans leur soulier, puis si je me mets à dessiner du monde… Tu fais sucer. Je vais me faire sucer. That's it! Non, regarde ce que tu fais. Je ne sais pas c'est qui qui a dessiné en passant. Peut-être une fille de 12 ans. Fait que… Yo, il y a des… Là, tu es en train de… Tu sais, je veux dire, mon anecdote de Joël Denier, tu n'es pas chic, mais ça, ce n'est pas chic. Les filles de 12 ans de sexualité. Non, là, 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 il y en a une. Non, mais là, ça… Non, 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 mais il y en a une. Non, 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 mais on n'en parle pas. Tu n'en parles pas quand tu as 33 ans, genre les filles de… Non, tu ne fais pas ça. Moi, à 12 ans, il y en avait une. Peut-être, mais tu n'en parles pas quand tu as comme plus que 12 ans. Je vais poser la question. C'est quand la première fois que tu t'es masturbé? Je ne répondrai pas à cette question-là. Pas ça, Eden. C'est quand la première fois 11 ans? Bon, bien, tant mieux pour vous, les gars. C'est quoi, dans 29? Ça fait deux ans de te réaliser comme… Non, je me suis dit que le soir dans le direct de l'univers, ça va mériter une célébration. Une première fois. Mais oui, tout ça pour dire que… Revenons au sujet principal. Les peines d'amour et non la sexualité des petits-fils de 12 ans. Non, ne parle jamais de ça en ma présence. Rejoigne Blake Charbonneau pour parler de ça. Pas moi. Il faut juste ne pas y participer, je le répète. Oui, non seulement il ne faut pas y participer, mais il ne faut pas la… Il y a quelqu'un qui va me citer, il y a quelqu'un qui va juste faire tout ce gars qui a dit une fois les filles des 12 ans une sexualité, il ne faut juste ne pas y participer. Je suis fait. Ben, c'est ça. Ça ne me tente pas de tomber avec toi. Tu ne veux pas? Non. Pour ça en plus. Pas pour ça. Les peines d'amour. Les peines d'amour. Quand tu as 12 ans, par exemple. Joke. C'est vrai. Oui, les peines d'amour. Toi, c'est quand la première fois que tu as eu une vraie peine d'amour? Moi, ce qui est particulier, ma mère a décédée qu'elle avait l'âge de 4. Il y a un lien. OK. Moi, j'ai un problème. J'essaie beaucoup mes rapports amoureux à mon relation avec ma mère. OK. Fait que moi, la mort de ma mère m'a traumatisé dans le sens que j'ai peur d'être abandonné. J'ai peur que les gens sont là. OK. Le jour au lendemain, ils ne sont plus là. Je ne veux pas vivre ça. Oui. Alors, moi, j'ai très peu de peine d'amour parce que je laisse avant d'être laissé. Ah! Et que je vois peut-être la possibilité que ça ne marche plus. Bon, on va. Fini. Ah oui? Je ne laisse jamais. Abruptement ou avec délicatesse? Jamais avec délicatesse. Ah, jamais, hein? Jamais. Ça, c'est étonnant. Je n'ai jamais laissé quelqu'un et ça, c'est bien fait. Ça, c'est... Tu n'as jamais de rupture sereine et positive? Aucune. Aucune? Tu en as combien, mettons, globalement? Sept-huit? Ah, sept-huit? Toutes mes ruptures... Tu as sept-huit personnes à qui tu as fait beaucoup de peine, dans le fond. Ça me fait rien, l'expression faire de la peine. Parce que... Est-ce que tu fais de la peine ou tu as de la peine? Puis c'est... Parce que des fois, ce qui me fait de la peine... Tu peux provoquer la peine. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, c'est une des raisons pourquoi les gens ne veulent pas rompre. Si ils sont plus heureux qu'une personne ou ils veulent plus vivre cette relation amoureuse puis ils se disent « Ah, je ne veux pas laisser parce que je vais faire de la peine, mais... » Est-ce que c'est toi qui provoques cette peine-là ou c'est juste... Ben, généralement, quand tu arrives à un point de rupture, c'est parce que ça fait quand même un bout de temps qu'il y a de la peine. c'est pas le point de rupture de l'autre. Non, c'est ça. D'où l'importance d'être délicat. Moi, je suis d'avis. C'est pas une bonne rupture que c'est une utopie et il faut juste... Non, moi, j'en ai vécu des bonnes ruptures positives. Genre que tu m'en parles. Je suis d'avis que... Ben, on se parle plus aujourd'hui, mais je veux dire... C'est ça, tabarnak de... C'est ça. Voilà. Fait que je pense qu'une rupture... C'était positif. Moi, je considère que c'était bien. Génial. On va revenir. Je pense qu'une peine d'amour, ça fait mal. Alors... Oui. Fait juste le faire le plus vite possible. Il n'y a pas de mauvais moment. Oui, mais c'est le Saint-Valentin. C'est pas un mauvais moment. Oui, mais c'est Noël. C'est pas un mauvais moment. Oui, mais c'est sa fête. C'est pas un mauvais moment. N'empêche que c'est vrai qu'au funéraire de la grand-mère, c'est pas un bon moment quand même. Je connais beaucoup de monde qui ont rompu la semaine de la mort de la père. La scène des Invincibles est exceptionnelle, comme avec leur montre. Pour juste remettre en contexte, c'est quatre gars dans la début trentaine. Ça, c'est un truc génial de la culture québécoise. Sans ironie. Les Invincibles, c'est peut-être la même chose que la télévision a faite. François Létourneau, c'est un génie. Les Invincibles, il me semble, c'est le premier épisode d'ailleurs. C'est le pilote. Dans le fond... C'est la fin de l'épisode. C'est ça. C'est que dans le fond, t'as quatre amis dans la trentaine qui sont pas heureux en couple et qui se donnent un ultimatum pour laisser leur blonde. Donc, ils s'achètent une montre d'enfants et ils mettent une alarme dans le fond à, mettons, six heures. C'est fini. Il faut que ce soit fini. Ils font tous en même temps. C'est ça. Puis, peu importe t'es où, tu t'en vas. Puis, il y en a un, c'est au cinéma, un autre genre au restaurant et il y en a un, c'est à l'hôpital pendant que la grand-mère est en train de mourir ou genre morte ou je sais pas. C'est quand même... Bon petit tabarnak puis le gars, il court après. C'est génial. C'est quand même un peu drôle pour vrai comme scène. C'est un bon concept. C'est génial. C'est trois saisons. La finale est mythique, en fait. C'est une finale exceptionnelle. Puis, euh... Comment tu vois la finale? Comment tu l'as vue? Est-ce que ton interprétation de la finale? Moi, ça m'a fait de la... J'ai eu de la peine, en fait. Est-ce que ton interprétation de la finale? Ah, je l'ai pas interprétée. Je l'ai prise comme c'était. C'est-à-dire, en fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est que pendant trois ans, tu détestes un personnage. T'apprends à détester un personnage. Puis, la finale, t'as une compassion comme t'as jamais eu pour ça. Moi, voici moi comment j'ai vu la finale. À la fin, il y a de la musique. Puis, tout le long de la série... Oui, puis la musique, c'est une force des Invincibles aussi. Oui. Tout le long de la série, il y a des robots... Oui, très BD, là. Moi, ce que j'ai adoré de la finale, moi, ce que je retiens de la finale, c'est à la fin, il voit des fantômes avec son bébé, puis il le tient dans un coin, puis il ferme les yeux, puis il ouvre les yeux, puis il y a plus rien. Puis moi, comment j'ai interprété la finale, c'est là, il ne peut plus niaiser parce qu'il y a un enfant. Il doit sortir de l'enfance, pour vrai. Il ne peut plus s'accrocher à son enfant parce que là, il y a un enfant. Ah, c'est intéressant. J'avoue que je ne l'ai jamais revu parce que j'avais vraiment pleuré comme ça. Moi, j'avais vu ça comme ça. C'est plus drôle. Niaiser, c'est le fun jusqu'à temps que tu aies un enfant. Il me semble que c'est ce qu'il dit, d'ailleurs, à ses amis, comme là, on arrête, puis tout ça. Il me semble que c'est ça qu'il dit. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Les niaisages, c'est drôle jusqu'à temps que tu es responsable de la vie et de la santé et du bonheur d'un enfant. Là, c'est plus drôle. Ce qui est comme vrai, dans le fond. Oui. Ce qui est quand même vrai. Moi, je trouve ça bien bon. Les peines d'amour. Tu as déjà une peine d'amour positive. Qu'est-ce que c'est? Pas positive, mais juste comme on s'est regardé puis on a fait, je pense que ça ne marche pas. Et voilà, c'était très... Ben, Christina, mon amoureuse polonaise, c'est une des bonnes peines d'amour positives. C'est lui qui est plus beau. C'est quoi? C'était Bogdan. Bogdan est plus beau. Bogdan, il est plus beau. Et voilà. C'était... Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Tu as fait Cracovie-Montréal pour me dire ça? Parfait. Ben non, mais je ne peux rien dire, là. Tout est là. Bogdan est plus beau. C'est sûrement vrai. Puis je ne peux pas t'en vouloir. Ben non. Donc. Puis Bogdan, je n'ai pas besoin de passeport. Pour le voir. Exact. Puis je ne souffrirai pas parce que, bon... Mais... Non, les peines d'amour, moi, ça a été... Je me souviens que, genre, au primaire, j'étais amoureux d'une fille puis j'ai été humilié. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en gros, j'ai écrit un poème. Oui. Puis ce n'était pas une bonne idée en avant, après un cours, d'écrire des poèmes. Je comprends ça. Fait que j'ai comme écrit une belle lettre. Puis le gars avec le chandail foubou, oui. Non, oui. Non, c'était... En tout cas, il a comme pris le poème puis il l'a manché puis il me l'a craché dans la face. Ça, c'était peut-être pas très... Ça, c'était douloureux comme moment dans mon enfance. Je n'en doute pas. Fait que comme, j'ai fait rire de moi puis elle était comme... Tu sais, c'était comme la fille populaire. Donc, j'ai écrit un poème avec un beau dessin d'elle et moi. C'est beau en plus. C'est super beau. C'était sûrement un très mauvais poème en toute honnêteté, mais... Non, mais à neuf ans, oui, je sais. Touchant, quelqu'un d'écrit un poème. Puis là, elle l'a lu, elle a ri. On était à la bibliothèque en plus. On était sur mon territoire. Oui. Tu sais, my own turf, man. C'était chez nous. Puis il a pris la... Pourquoi il se mêle de ça, lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les populaires filles sont amies avec les populaires gars. Ce qui est encore le cas. Ce qui est encore le cas. Puis là, comme je ne sais pas, il y avait une chasse gardée puis moi, je n'étais visiblement pas dans cette chasse-là. Puis c'est ça, il a pris le poème. Mais là, elle a commencé à rire de moi. Elle l'a montré à tout le monde. Là, ils ont ri de moi. Ouch. Puis moi, j'étais à la bibliothèque dans la section BD, comme en plus. Je ne suis pas dans la... Je ne suis pas dans une discussion précieuse. Il a pris l'affaire, il l'a mis en boulette, il l'a mis dans sa bouche, il l'a mâché puis il me l'a recraché dans la face. Wow! Ça, c'est mon premier rapport amoureux. C'est mon entrée dans le monde de la passion et de la séduction. Wow! Tu n'as pas abandonné, c'est fort. Jamais. Beaucoup de gens auraient abandonné. Ah, puis il serait devenu des oeufs nus, genre? Il serait fait castré ou... Ou je désigne celle-là. Ah, peut-être. Ben, oui, mais... C'est drôle parce que quand tu m'as dit qu'on parlerait de ça, j'ai relu... J'ai relu, ce n'est pas vrai. J'ai repensé. Très différent. Je n'ai pas relu, j'ai repensé. Il y a de moi qui s'est fait un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Rompre. Il y a de moi qui s'est écrit Podium, qui écrit Orléans, Reims. En tout cas, c'est un auteur polémique un peu, mais que j'aime bien. Cela dit, Podium, c'est comme une genre de fiction d'un gars qui se prend pour Claude-François, donc moi déjà, ça m'a interpellé à 100%. Mais tu vois ça, en direct de l'univers, Claude-François à côté. Let's go. Mais François Zardy aussi. Et donc, il écrit Rompre qui raconte sa rupture. Puis il utilise une image que je trouvais que c'était exactement ça, en fait, le sentiment que tu as quand tu fais une rupture. C'est qu'il dit, il dit dans une certaine mesure que la rupture est presque pire que le deuil. Puis il va nuancer en disant le deuil, quand la personne meurt, c'est une peine atroce, c'est épouvantable, mais il y a quelque chose de définitif. La personne disparaît concrètement. La rupture, c'est un deuil atroce pour beaucoup de gens. Sauf qu'est-ce qu'il y a de douloureux? Il y a de l'espoir. C'est qu'en fait, c'est que la personne n'existe plus pour une seule personne, c'est-à-dire moi, mettons, si c'est mon ex. Mais dans le fond, la porte est fermée pour une seule personne et elle reste ouverte pour le reste de l'univers. Il y a quelque chose de très douloureux quand tu te fais laisser. Surtout à notre ère. Oui, tu vois en plus, moins vraiment que tu épilles les réseaux sociaux. C'est super important que je le dise. Je vais même fixer la caméra, pas ça, ça aide à me couper à moi. T'es en rupture? Bloc, delete. Fais-toi plaisir. Bloc, delete. T'as pas besoin de voir ces rebound. T'as pas besoin de voir qui est heureux. C'est vrai. T'as pas besoin de voir qui est épanoui. Bloc, delete. Oui, ça se fait. Oui, ça se fait. Non, ça se fait pas. Ça se fait. Ça se fait. Non, mais là, après... Bloc, delete. Oui. Pendant au moins un an. Bloc, delete. Ça dit pourquoi tu me bloques, delete. pour ne pas avoir de peine. Je me choisis. T'as le droit de me laisser et moi, j'ai le droit de ne pas assister à ton épanouissement sexuel sur Internet. Là-dessus, je vais quand même t'approuler. Je suis passé par là et oui, ça a été ça. Moi, on peut rester amis, ça n'a jamais vraiment donné de quoi. Je ne suis pas ton ami. Non, c'est ça. On n'a pas commencé nos bases en étant amis. C'est exactement pour ça qui est arrivé. C'est drôle ça. On peut rester amis, on ne l'a jamais été. On n'a jamais vraiment été amis. On a été confidents, on a été proches, on a été beaucoup de choses. on a été amoureux, mais jamais amis. Amis, comme au sens d'on se donne des nouvelles puis vient à ma fête. Je ne dis pas que ça ne se peut pas puis tant mieux si ça se peut. J'ai déjà dit à une fille. Je sens que je vais aimer ça. Il y a un moment dans le podcast, ça va être les choses fucked up que j'ai dit à des filles. On va le commencer maintenant. J'ai déjà dit à une fille, on peut rester amis. Je vais dire non parce que moi, je suis couché avec mes amis. C'est pas fucked up ça. Non? Fais-le pas d'accord. Fais-le d'accord. Ben, je trouve que c'est pas très... Fais-le d'un et d'autre secours. Moi, je vois rien de mal avec ça. Fais-le pas ça. Fais-le d'un et d'autre secours. Ben, OK. Moi, j'aurais pas dit ça. Fais-le pas dit ça? Non. Bonne affaire. Moi, j'aurais dit on ne peut pas rester amis parce que l'amitié, c'est une affaire de confession puis c'est une affaire comme de partage puis en ce moment, on n'est pas dans une zone où on a une étape relationnelle où le partage est positif pour nous deux. Je trouve que les deux phrases nous représentent tellement. Ce que tu viens de dire te représente tellement puis moi, ça me représente tellement. C'était court, t'es concis, t'es un peu vulgaire puis ça prend pas vraiment conscience de l'autre. Toi, c'est plus grand, c'est élaboré. Mais t'es quand même chanceux de pas avoir vécu de peine d'amour, ça veut dire? T'as évité ça? Je pense que... Je suis pas une question de chance. Ben non, c'est quand même... Les peines d'amour, c'est vraiment douloureux, là. Oui, mais on peut... Tu peux être handicapé socialement pendant des années. J'en doute pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Tu peux ne pas t'en remettre d'une peine d'amour. Moi, par contre, je me suis peut-être beaucoup moins investi dans une relation amoureuse que toi parce que je voulais pas vivre une peine d'amour. C'est un peu comme... Tu dis à quelqu'un, ah, t'as jamais été blessé. Non, t'as jamais été blessé, mais t'as jamais rien fait. T'as jamais fait ski, t'as jamais fait sport, t'as jamais fait chez vous. Comme oui, j'ai jamais... Mais ça donne quoi, tu sais, si t'es paraplégique après? Je t'entends, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de dur avec la peine d'amour, je trouve, c'est le fantôme de l'autre, l'espèce de zone où le fantôme de l'autre est omniprésent dans ta vie. Cette zone-là peut durer 3 ans. Oui, oui, oui. Puis ça, tout va te faire penser à elle. Et là, je parle à elle en passant, c'est très hétéronormatif parce que je suis hétéro, mais... Ça me fait rire, cette expression-là. Les homos, ils peuvent s'approcher des histoires d'hétéros. J'espère. Tu sais, mettons, ma blonde, son histoire d'amour favorite. C'était avec le général Wolfe? Ah oui, premièrement. Ça t'est fait me briser le cœur. Le plus drôle, c'est que... Ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'il a genre 36 ans, le gars. C'est pas un... C'est parfait. C'est pas un jeune homme de 21. Ça nous fait mourir de rire. Puis elle, elle avait 12 ans? 8. 8? OK. C'est encore pire. Moi, tout ça pour dire, l'histoire d'amour, préférée à Steph, c'est Call Me By Your Name. Ah oui! Deux ans. Ouais. Mais elle se projette là-dedans. Puis elle comprend ça. Je comprends pas. Moi, j'ai une femme. Elle comprend. Il y a plein d'homos qui se projettent dans des histoires hétéros. Moi, j'avoue que j'ai écouté Brokeback Mountain puis j'en serrais dans... J'étais comme là, moi, me faire mon-dessus-joke. Moi, oui. Moi, j'ai déjà été... Agressif par Brokeback Mountain puis Call Me By Your Name? Moi, une des plus belles histoires d'amour, c'est Moonlight, en passant. Moi, j'ai pas vu un grand film pour moi, Moonlight. Brokeback Mountain. J'ai pas aimé Brokeback Mountain d'un point de vue cinématographique. J'ai pas trouvé que c'était un grand film. Moi, je trouve que c'est un des plus grands films. Pour vrai? Oui. C'est un film qui est extrêmement réussi. Non, c'est réussi, mais j'ai pas... Moi, je trouve qu'on ressent que c'est du grand cinéma. Je sais pas. Moi, c'est pas un film... Tu sais, mettons, cette année-là, il y a eu, de mémoire, cette année-là ou dans ces années-là, il y a eu Far From Heaven avec Julian Moore puis Dennis Quaid qui racont... C'est pas trop sexuel. Ben non, mais c'est vrai. C'est pour ça que je fais le lien. Puis Far From Heaven m'a infiniment plus bouleversé que Brokeback Mountain, en toute honnêteté. Far From Heaven, c'est un film dont on parle jamais ou très rarement. Il n'a pas super bien vieilli parce que la direction artistique, les décors et tout ça, ça fait un peu carton par bout. C'est voulu. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est comme si dans une espèce de... C'est un hommage à Douglas Turk. Exact. C'est un grand maître en scène. C'est ça. Exactement. Il y avait des choses voulues comme à m'amener... C'est un truc... On l'écoutait ensemble puis c'est une blague. Julian Moore, m'amener en voiture puis elle conduit comme ça. Oui, c'est ça. Elle exagère. Oui. Comme dans les films des années 50, mais ça a l'air fou. C'est ça la joe. Mais c'est ça parce que... Souvent, ma blonde que j'apprends à conduire, elle disait fais-moi de Julian Moore parce qu'au début, je conduisais... Ah, c'est un référent. Oui. OK. On l'usait comme ça puis le char faisait ça. Oui. Elle m'a dit que tu n'es pas... Tu n'es pas Julian Moore. Non. Mais ça, c'est un grand film pour moi, Far From Heaven. Je comprends. Vraiment, Carol aussi, c'est un grand, grand film. Carol, ça, c'est un grand film que j'ai beaucoup aimé puis ça, tu vois... Fait que bref, tu veux dire que... Ouais, il y a quelque chose quand le fantôme de l'autre, je trouve ça... Ça, c'est la période atroce, en fait, parce que non seulement tout te fait penser à l'autre, comme... N'importe quoi, là. Tu revois chez vous... Mange des pâtes, tu te souviens... Ah oui, la fois qu'on a mangé, tu vois un poteau... T'as lavé un téléphone. Tu sais, genre, c'est ça qui arrive. Tu passes devant... Tu sais, tu prends la ligne d'autobus, tu passes devant une rue, sa rue, bon, tout ça. Ça, c'est épouvantable. Puis, ce qu'il y a d'encore pire, puis je pense que c'est pour ça que... Moi, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est une zone dangereuse parce que ça arrive, c'est pas rare que t'agisses... C'est quand même paradoxal. Pour te libérer de l'autre, tu vas agir en réaction pour montrer que l'autre n'est plus dans ta vie. Alors que c'est totalement factice comme concept, mais tu sais, genre... Ah, je vais faire des soupers entre amis juste parce que moi aussi, je mérite d'être heureux. Ouais, pourquoi? Ça te tente-tu? Pas tant que ça, mais vu que... Tu sais que... Je vais avoir une blonde. Il y a ça aussi des fois. Ah, je vais avoir une blonde. Pourquoi j'aurais pas de blonde? Ouais, c'est ça. Puis là, tu gaspilles des relations parce que finalement, t'es pas prêt pour être en couple avec beaucoup de gens. Ça, c'est des choses que j'ai vécues dans ma vie. Tu vas avoir gaspillé des relations un peu, dans le sens où je pensais que j'étais prêt à être en couple. Finalement, finalement, pas vraiment. Genre... La pire fois, je pense... La pire fois, je marche dans la rue avec ma nouvelle blonde. Puis on passe devant une vitrine d'un restaurant. La fille qui m'a brisé le cœur est là. Puis j'ai vraiment... J'ai vraiment dit comme... On peut-tu aller à ce restaurant-là, s'il te plaît? Puis c'était vraiment pour... Mais il n'y a pas été parce qu'après, tu sais, j'ai fait non, ça se fait pas. C'est manqué de respect. Mais j'ai vraiment eu cette pulsion-là de dire, on va au restaurant puis je vais lui montrer que moi aussi, je suis en couple. Genre, l'affaire de la même. Mais ça, c'est pas une bonne zone. Ça, c'est la pire zone. C'est ça, pour moi... Tu souffres. Tu souffres. T'as une nouvelle blonde, tu souffres. L'autre va être ou bien confortable ou bien en colère, comme quelque chose. Mais il y a... Mais tout ça pour dire que oui, il y a quelque chose dans la peine d'amour ou... Ce qui est drôle à dire, c'est que je sais pas c'est quoi les douleurs physiques, genre se faire amputer puis tout ça, OK? Comme pour vrai. Mais... À un moment donné... À un moment donné, il est arrivé une affaire que j'ai comme... Une des choses qui m'a vraiment fait admettre une fin de couple, ça a été de voir ça comme... Ben, il y a une partie de moi qui n'existera plus jamais. Ça a été de faire le deuil en fait comme... Je vais être un handicap... Tu sais, à quelque part, il va falloir que je fasse une réadaptation dans ma propre vie, dans mes propres pères... Tu apprends à marcher. Tu apprends à marcher, mais genre version interaction, là. Puis c'est un peu comme ça, moi, que je vois une rupture amoureuse, c'est que c'est une réadaptation, finalement. Puis c'est très difficile, c'est très douloureux, parce que, tu sais, être en couple, je ne sais pas si chacun a sa perception, mais en ce qui me concerne, c'est quand même accepter de non seulement dévoiler puis de partager ton intimité, mais c'est accepter de faire confiance à quelqu'un puis d'y montrer ta vulnérabilité. D'avoir assez confiance en cette personne-là pour que tu vas prendre... Tu sais, à quelque part, tu vas prendre soin de moi puis c'est réciproque aussi. Tu sais, je vais prendre soin de toi parce que tu montres ta vulnérabilité, tu montres tes zones plus ténébreuses. Puis il y a comme une perte de repère aussi quand tu es en peine d'amour parce que à qui je vais montrer? La seule personne à qui j'en parlerais, c'est la personne qui provoque cette peine-là. Ouais. Ouais. Puis tu fais des comportements extrêmes aussi des fois. Parce que... Tu sais, nous, je pense, toi et moi, on est chanceux, on fait partie des gens qui s'expriment ouvertement dans la vie qui sont capables de s'exprimer. Il y a beaucoup de... Puis je vais dire des gars. Des femmes aussi. Mais des femmes, mais beaucoup de gars aussi. Moi, je pense que c'est surévalué qu'il y a des femmes qui communiquent bien puis qu'ils comprennent moins d'émotions. Pas toujours. Pas toujours, c'est vrai. Mais en tout cas, je parle des gars, mais je pense qu'il y a beaucoup de gars qui, face à ça, un trop-plein émotionnel ne sont pas capables de l'exprimer puis c'est là qu'ils arrivent... Le gym. Ouais, ou des fois des choses extrêmement dramatiques, mais je veux dire... Dans ma peine d'amour, une fois, j'ai revu mon ex puis j'étais vraiment gonflé. En fait, elle t'a pris de la masse. Moi, je fais comme... Tu trouves ça beau? En fait, ça fait mal, hein? Wow! Ça, ça fait mal qu'elle te dise ça, hein? Ouais. Ça, ça fait mal? Ouais. Ouch! Elle t'en parle puis j'aurais été dans la rue puis j'aurais fait... Puis tu peux pas retourner au gym. Non! Ça vient te détruire 100% de ta démarche. Elle a tout compris. Oui, tout. Hein? Ouais. Elle était perspicace quand même? Ouais, ou méchante? Un des deux. Un des deux. Mais étais-tu méchante ou perspicace? Non, je pense que c'était juste... C'est ma seule peine d'amour. C'est ta seule? Ouais. C'était quand? T'avais quel âge? Fait vingtaine. OK. Fait vingtaine. Ça fait que ça fait pas longtemps. Non, ça fait pas longtemps. Ça m'a tellement fait mal que quand... Je voulais plus être en relation amoureuse après ça. Ah ça, ouais. Je m'étais dit... Je serais plus jamais amoureux de ma vie. Moi, c'était plus... Je vais avoir des amantes. Je vais avoir une vie sexuelle. Je vais avoir une intimité avec des femmes. Je vais être proche, mais pas juste une. Oublie ça. Je peux pas juste mettre toutes mes oeufs dans le même panier. Je vais trop mal. Le reste, c'est trop grand. OK. Puis pas méchamment. Tu peux être quelqu'un... Tu peux être en relation avec plein d'autres personnes puis triper. Mais jamais juste une personne. Juste quand je rencontre Steph. Je vais être... Ah! Ça, ça vaut la peine. C'est quoi qui t'a dit « Ça vaut la peine » avec Stéphanie? J'en ai aucune idée. C'était instinctif? C'était instinctif. Ça cliquait? Tout de suite. Elle comprenait ton humour, tu comprenais le sien. Oui. Les mêmes valeurs. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a exactement les mêmes valeurs que moi. Le même code moral, genre? Oui. Ah ouais? Oui, première fois. Première et seule fois. Puis je parle même en amitié, en tout. Ah ouais? Tout, 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 tout. Comme carton complet de... Oui. Ah ouais? Puis mes faiblesses, souvent, c'est ses forces. Puis ses faiblesses, c'est mes forces. OK? Oui. C'est vrai qu'elle ne crie pas beaucoup. Elle ne crie pas beaucoup. Puis c'est vrai du bien. Ah! J'ai gueulé. Mais... Ah ouais? Je ne crie pas beaucoup, mais elle en colère. Toi, tu as vraiment vécu une vraie histoire d'amour, comme avec Stéphanie? Tu veux dire la mère de mon enfant, oui. Non, non, mais oui. Non, mais je veux dire, c'est vrai. Tu sais, c'est rare, ça, ce que tu racontes, quand même. C'est très précieux, c'est très rare. Oui. Puis avant ça, c'était une fille, tu te voyais-tu loin avec cette fille-là qui t'a fait mal? Bien sûr, bien sûr. Très, très, très loin. Genre loin. En fait, c'est ça aussi qui est tough avec la peine d'amour. Ça, je vais revenir sur ce qu'on appelle les relations toxiques parce que je n'aime pas cette expression-là. Un, galvaudé, tellement qu'on a utilisé. Et deux, parce que je n'aime pas l'expression relation toxique, c'est un peu comme si l'autre était mauvais pour toi, mais tu n'as rien à voir là-dedans. Et moi, dans le cas qui me concerne, je considère que j'avais autant à voir là-dedans sinon plus. Ah oui, hein? T'étais la problématique des deux? Je pense que les deux, on était problématiques l'un vers l'autre. Je pense que c'était comme deux éléments qui ne devraient pas être ensemble. C'est deux éléments qui ne devraient pas être ensemble, mais tu prends ces éléments-là, un peu comme du chlore et du lait. Du chlore et du lait, ça fait une bombe, mais tu bois une paille de lait et il n'y a pas de problème. Tu t'en bois et il n'y a pas de problème. Un bon verre de chlore, là. Très mauvais exemple de ma part. C'est comme du jus d'orange et du lait. J'allais dire des mantas, c'est du coke, tu vois, mais c'est une version plus adoucie. Tout seul, ça va bien, mais ensemble, ça ne fonctionne pas. Oui, à moins de faire une expo science. Mais comme... Et nous, on était spectaculaire. C'est ça qui est particulier aussi, c'était spectaculaire pour les autres. Mais je l'ai-tu connue, elle? Passe pas. OK. Mais dans le sens où, je ne sais pas si tu as vécu ça, mais il y a une affaire aussi avec les peines d'amour que je trouve... Une des affaires que je trouve les plus douloureuses, c'est qu'il y a comme une promesse de futur quand tu es en couple. Tu sais, une certaine conception de l'avenir et quand tu te fais laisser, ça, c'est difficile de se faire... Moi, j'avais déjà accepté. Arraché, dans le fond, cette promesse-là un peu. J'ai pas accepté moi. T'as pas accepté le... Ah ouais, hein? C'est toujours dans... On reséduit, on reséduit. Le déni un peu? Oui, oui. On reséduit, on reste pas loin, on continue à envoyer des messages, on continue à être gentil. Oui. On continue... Ça, ça a été longtemps ma tactique. Elle a fait une erreur avant de s'en rendre compte. Elle a fait une erreur avant de s'en rendre compte. Elle a fait une erreur avant de s'en rendre compte. T'as eu le nouveau gars? Oui. À mourir? Non, non. Ah, moi, oui. C'était pas les nouveaux gars, moi. Moi, j'étais très jaloux des nouveaux gars, quand même. J'imagine. Comme... En fait... Oui, comme... C'est une des raisons pour lesquelles je suis devenu humoriste. C'est une des... C'est quand même génial. Oui. J'ai vu une fille de qui j'étais éperdument amoureux être en couple avec un humoriste que je trouvais médiocre puis j'ai fait « Ah ouais, lui te fait rire, il va devenir le meilleur. » C'est extraordinaire. Et voilà. As-tu dépassé, selon toi? L'humoriste en question? J'ose croire que peut-être que oui, peut-être. Mais, tu sais, l'humour, c'est relatif, donc qui est plus drôle ou quoi. Mais... Mais en tout cas... En tout cas, tu as pour dire que ça... Tu as pour dire que oui dans la tête. Non. C'est pas ça que je voulais dire. Mais ce qui est drôle, c'est que... la première fois que je me suis fait laisser, c'était pendant... Ma première blonde, elle m'a laissé à Paris, ma ville préférée. Ça, c'est quand même un championnat d'être loser à mort. On est en voyage avec la troupe étudiante dans un festival à Compiègne. Je fais une histoire rapide. en gros, c'est ma première blonde. J'ai 17 ans. C'est comme la première fois. C'est ma première toute à peu près. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais globalement, mettons, le groupe se divise en deux pour partir en France. Donc, tu as un groupe A qui part le jeudi, on va dire, puis le groupe B qui part le vendredi. Dans la nuit du mercredi au jeudi, on dort ensemble parce que bon, les grands adieux, on ne se verra pas pendant 24 heures parce qu'elle aussi était dans la troupe de théâtre. les grands adieux. Tout va bien. Bye. On se voit après-demain. De toute façon, ce n'est pas grave. Moi, je passe la journée de vendredi à l'attendre impatiemment parce que la France, c'est un peu... En plus, c'était la première fois que je retourne en France depuis genre 5 ans donc j'étais ultra excité. Puis, j'avais organisé un genre de virée dans toute la France pour voir ma famille, mes oncles, mes tantes que je n'ai pas vues depuis 5 ans. Là, j'ai une nouvelle copine, vous allez la rencontrer, ça va être formidable, blablabla, tout ça. Puis, je crée comme une... Je mousse un peu ma venue avec... Mon père et ma mère étaient là aussi. Ah oui, ça, c'est une autre affaire à rajouter. Là, le vendredi, je l'attends puis elle arrive mais là, froide. Froide. Genre, niveau, tu as appris que je t'ai trompé en 24 heures, ce qui n'était pas du tout le cas évidemment. Mais, niveau genre ça, je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, plus le voyage avance, plus elle est froide. Puis, on dormait chez l'habitant. Moi, évidemment, j'avais pris une chambre pour qu'on soit les deux. Elle me disait, oh non, je vais aller avec mes amis puis tout. Là, je suis comme, oh ça, c'est pas normal. Puis, ce que je réalise, c'est que tout le monde dans la troupe de théâtre est suprême à la l'aise parce qu'on était comme le petit couple de la troupe. Puis là, ils voient bien qu'il y a une distance, il y a une distance. Moi, le problème, c'est que j'ai 17 ans, c'est ma première vraie peine. Je ne le comprends pas, c'est ma première rupture. Je ne comprends pas parce que je suis encore dans elle-même. C'est juste qu'elle est dépaysée. Ouais, on était en France, c'était quand même pas genre en Indonésie. Ce n'est pas un chèque culturel majeur. Et là, je ne la vois pas. On est dans le même groupe et je ne la vois pas. Puis là, tu as mes parents. Moi, je vis ça puis mes parents sont là. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, je commence à comprendre qu'il y a quelque chose de pas normal parce que tout le monde m'en parle. À un moment donné, il me fait, ouais, ce n'est pas facile. Ce qui se passe là, c'est super gênant. Tu as l'air du gars du cocu finalement. Je me souviens une fois, un soir, je ne sais pas si c'était le dernier, mais en tout cas, c'était dans les derniers soirs. Non, ce n'était pas le dernier, ce n'était pas le dernier, mais c'était le dernier soir à Compiègne. Je vois un rosier, un vrai beau rosier avec des belles roses. En plus, en tout cas, je dis, je vais cueillir des roses pour lui apporter. C'était comme derrière une clôture. Moi, c'était romantique dans ma tête, le gars qui cueille des roses et qui apporte à sa blonde. Je t'aime, puis voilà, oublions tout, voici les roses de l'amour. Je prends, je monte sur la grille. Je n'avais pas remarqué, mais la grille est électrique. Fait que je mets, mais ce n'est pas quand même un choc, genre je meurs, mais c'est un, tu sais, ça saisit. Ça saisit, puis là, ça fait mal. Je fais, ouch, mais là, moi, je suis dans une démarche, il faut que je la fasse parce qu'elle va m'aimer encore plus. Fait que, je m'électro-cule pour vrai. Comme, je reste, puis en passant, j'avais oublié que les roses, il y a des épines. Fait que, puis je n'ai pas de couteau, fait que j'arrache les roses, comme, puis je me, je me, tout est égratigné, je suis en sang, ma main, comme, tout est graffigné avec du sang. Mon autre main qui tient la grille, puis qui, comme, elle, les chats qui me passent dans le corps, fait que ma main, elle reste prise pendant une bonne partie de la soirée, là, j'ai genre une pulsion qui fait en sorte que quand je bouge, ça fait mal. Fait que là, j'arrive à, comme, 4-5 roses, ma main qui est, comme, en syndrome post-traumatique, l'autre qui, comme, qui sort de, genre, la jungle, de Jumanji, puis là, j'arrive, puis je donne, puis elle prend, puis elle fait, mais qu'est-ce que je veux que je fasse avec ça? Là, t'as, ma mère, la seule fois de sa vie que je l'ai entendue sacrée, elle dit, ben, crisse-les aux poubelles, c'est ma mère qui dit ça, là, regarde ma mère, elle ouvre la poubelle devant moi, puis elle les met aux poubelles. Là, c'est là que j'ai fait, ouh, ça regarde pas bien, notre amour. Mais qu'est-ce que c'est passé? Qu'est-ce que... Ben, c'est ça que, je sais pas ce qui est arrivé, ben, en tout cas, il est arrivé une histoire que je pense que... Je pense qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, en fait, elle est devenue amoureuse de quelqu'un d'autre en 24 heures. Tu l'as jamais su. Non, j'ai fini par le comprendre après, mettons, dans l'été suivant, mais le meilleur, c'est que, on retourne à Paris, parce qu'on repartait de Paris, évidemment, mais moi, j'avais pris un billet pour justement faire la grande virée du... De la famille. De la famille. Et donc, tu sais, on revient à Paris, puis on a genre 4-5, peut-être une semaine, je sais pas, mais on a un tampon à Paris. Fait qu'on est dans un hôtel sur le bord du périphérique. Le périphérique, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une... Paris est ceinturé par une genre d'autoroute, un genre de... À Montréal, Ville-Marie, ça ressemble un peu à ça le périphérique. Fait que c'est comme une... C'est glauque. L'idée, c'est que c'est glauque. On dort dans une espèce d'hôtel ultra cheap sur le bord du périphérique. Et... Niveau qualité de l'hôtel, genre les gars, on allait dans les douches avec les filles pour comme les protéger parce que c'était pas sécuritaire. Oh! Oh oui! On restait devant les portes. Fait que là, je la vois, puis là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Là, on est sur le bord du périphérique, il pleut, il fait froid, puis elle me dit, ouais, c'est fini, je suis amoureuse de telle personne, puis je fais, fuck! Puis là, je pleure. Puis ce qui avait de tough, c'est que, ben, j'étais tout seul parce que le groupe, puis là, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que tout le groupe est arrivé après. Ça fait un bout qu'on le sent, on voulait pas t'en parler, puis tout ça. Fait que c'était super humiliant puis traumatisant quand même. C'est ça que c'était pas. J'étais le seul du groupe qui savait pas. Ouais. Et sur le bord du périphérique, c'est pas une place de prestige. Tu sais, je pense Paris, ça va être au moins glorieux parce que ça va être beau. Hum, pas cette zone-là. Puis, je me souviens, le lendemain, je partais avec mon père faire le tour de ma famille. Fait que, il y a eu un 7 jours, à peu près, où on allait voir tous mes oncles et mes tantes qui étaient comme, hé, où ta copine? Puis là, je suis comme, hum, elle restait à Paris. Puis là, j'ai revécu ma peine d'amour pendant comme une semaine. Avec des gens proches de toi. Des gens proches de moi. Tu ne voulais pas nécessairement partager cette partie. Bien, pas vraiment, en fait. Fait que là, oui, non, ça a été vraiment pas le fun comme moment. Ah, ben ouais. Puis là, on remonte à Paris, on reprend l'avion. La fin, c'est que j'avais tout fait pour qu'on soit ensemble, y compris réserver les billets d'avion. Fait que là, heureusement, on change d'avion, mais moi, tout le long dans l'avion, ah, puis là, c'est ma vraie première peine d'amour. Puis, ça a été un été épouvantable parce que je ne travaillais pas je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je ne pouvais pas me changer les idées. Fait que j'ai juste recensé ça, recensé ça, recensé ça. Puis, ça a été... Pas de farce, ça a pris genre 4 ans avant que je retombe en couple. Une affaire dans même 2-3 ans. Non, peut-être pas 4 ans, mais genre 2-3 ans. Parce que tu n'arrivais pas à la durée ou parce que tu n'arrivais pas à la durée? Je n'étais pas capable de passer par-dessus vraiment. J'avais trop peur. Fait que c'est pour ça que j'ai rencontré Christina, mon amie polonaise. c'était parfait. Il y avait une attache, mais pas trop. Quand ça donnait, j'étais en couple. Mais je ne l'ai jamais trompé, même si on était en Pologne, mais dans le sens où... Exact. Il y avait ça que ce n'était pas si grave. Mais, ça a été comme une des premières... Puis, toute ma vie, je vais m'en souvenir. Puis tu vois, c'est drôle parce que quand je repasse là, encore quand je vais à Paris, on est en dessous de la Tour Eiffel avec mon père. Puis, il commence à me chanter « Supplique pour être enterré à la plage de Sète » de Georges Brassens. Ça aussi, c'est à moi en direct de l'univers, la chanson qui me fait pleurer. Je les nomme toutes. Puis, on est en dessous de la Tour Eiffel puis il m'explique à ce moment-là c'est quoi l'amour. Et, c'est aussi une de ces fois-là où il m'a dit « Ouais, l'hippa de Musée. » Ça, c'est les conseils de mon père pour m'en remettre. L'hippa de Musée. On ne sait jamais, hein? C'est incroyable. Lorenz Asio est si vite arrivé. Mais, ouais, ça, ça a été dans les atroces que j'ai vécues quand même. Humiliante. Puis, c'est la première. Ça, c'est une affaire aussi qui me fait capoter. C'est que quand je vois des adultes 16 ans, 15 ans, je me souviens que quand j'avais cet âge-là puis que je vivais comme mes premiers... Tout le monde, t'es comme « Ah, c'est pas grave. Inquiète-toi pas. C'est pas la première. C'est, tu sais, il... Tu deviens tout de ta vie. Oui, tu peux aujourd'hui avoir une peine d'amour qu'à 15 ans. Exact. Moi, les pires affaires que j'ai vécues d'un point de vue émotionnel, c'est à l'adolescence. Les plus traumatisantes, c'est à l'adolescence. Fait que c'est pas vrai que parce que t'as 15 ans, c'est pas grave, il va y en avoir d'autres. Non. Premièrement, à ce moment-là, dans ta vie, tu le crois pas qu'il va y en avoir d'autres. Fait que ça sert à rien. T'en veux pas d'autres. T'en veux pas d'autres. Exact. C'est surtout ça, mais ça a été ça. Ça marche pas vrai, Ce qui a marché cette fois-là, c'est que c'est très honteux, mais j'ai été voir le film Les poupées russes, la suite de l'auberge espagnole. Excellent film. Excellent? C'est bon, Non, mais c'est une époque. L'auberge espagnole, c'est une époque. Oui, c'est un genre de plaisir coupable aujourd'hui. Tu réécoutes pas ça avec fierté. C'est pas comme écouter le mépris. C'est pas... Non, pour vrai, c'est pas... C'est correct, c'est drôle. Lurkina on a tous ses noms qui... C'est comme une joke avec moi-même, l'auberge espagnole, quand même. All right. Non, pas toi? Non, c'est le fun. T'as pas eu une passe Daft Punk à cause de le... Non, j'ai jamais eu de passe Daft Punk. T'as jamais eu de passe Daft Punk? Non. Je suis pas français, je suis en français, j'ai pas eu de passe Daft Punk. Ça, c'est une question de goût. Mais j'ai pas eu une... Non, mais... Juste que je trouve que c'est un film amusant, amusant, de fun, avec des belles personnes qui tombent en amour pis qui vivent des aventures. Ouais. J'adore ça. C'est vrai, mais en tout cas... C'est mon film préféré? Pas du tout. Ah, tu m'en parles souvent. Stéphanie m'a écrit pour dire on peut-tu avoir l'affiche de l'auberge espagnole. T'sais, tu m'as dit chez vous, tu voulais recevoir des Danois, des Anglais pis des Allemands pour recréer l'auberge espagnole avec Zoé. C'est ça que je voulais. C'est ça que t'as fait. Ouais. Tu m'en as souvent parlé de ça. J'ai vu ça avec ma fille, quelqu'un qui était en train de vivre une peine d'amour pis à Sablon était parti, je pense, au Danemark, une affaire de même, avec Erasmus, le programme qui déchange. Pis j'ai vraiment dit... J'ai dit, il y a combien de couples qui se sont pétés à cause de l'auberge espagnole parce qu'on voulait vivre le trip à Barcelone pis le gars, il m'a regardé pis fait... Tu sais rien, mec. Tu sais vraiment. Il m'a vraiment dit... Wow! Il m'a dit... T'as pas idée. T'as pas idée. T'as pas idée. Ah, c'est génial. En fumant, genre... T'as pas idée. Ah, ça, c'est génial. Tu sais qui était arrivé? Putain, ouais. Pis le gars, il regarde vite pis il m'expliquait que sa fille, sa blonde, avait vu l'auberge espagnole. Ah, wow! Fait de la pelle de l'épanouissement sexuel. Elle avait voulu aller vivre son auberge espagnole à elle pis lui était resté comme un con à Liège pis genre... Il y avait de la peine. Ouais, ouais, ouais. Mais dans l'auberge... Dans les poupées russes à la fin, c'est pour ça que c'est gênant, mais il disait... Ah, mais à un moment donné, j'ai compris que les relations amoureuses c'est comme des poupées russes. C'est comme... Une fois que la rupture, dans le fond, c'est quand t'ouvres la poupée. Une fois que la poupée est ouverte, tu peux juste ouvrir, tu sais, comme... Tu peux juste aller à l'autre poupée, dans le fond, pis qu'à un moment donné, tu vas trouver celle qui s'ouvre pas pis ça va être elle. Pis... Ouais, c'est une belle métaphore, mais... Mais je... Mais ça, ça m'avait... Ça, ça a été le moment que j'ai fait « Ok, c'est beau, c'est fini. » Parce que tout le temps, ça, c'est un moment quand même jouissif. C'est un grand film. Grâce à ce film-là, t'as passé au travers d'une rupture. C'est génial. Ouais, mais j'aurais aimé ça que ce soit comme... Tu sais, genre « Éduquerait la femme » ou un film de Godard, comme... J'aurais aimé ça que ce soit plus chic que « L'auberge espagnole ». Là, je suis-tu en train de t'apprendre que je suis élitiste? Tabarnak de Christ. All right. Quoi? Non, mais j'aurais aimé ça que ce soit une grande oeuvre. Béréniste m'a beaucoup aidé de Jean Racine. Béréniste m'a beaucoup aidé. Godard est nihiliste. Ouais? C'est normal. C'est exactement l'état dans lequel t'es quand t'es en peine d'amour. Oui, fait que c'est bon d'avoir quelque chose. Hé, quand t'es en dépression, Houellebecq, c'est un remède exceptionnel. Sincèrement. C'est une catharsis parfaite. Parce que c'est ça aussi le problème quand t'es en peine d'amour, c'est que tu cherches la catharsis. Fait que là, tu vas écouter toutes les chansons qui font revivre quelque chose. Ça, c'est pas bon. Est-ce qu'il y a un moment où on... n'est heureux dans notre malheur en peine d'amour? Ça dépend de ton rapport à la poésie. Fait que tu me dis que t'es arrivé souvent à ça. C'est pas ça que je dis. Moi, c'est ce que je trouve horrible du bonheur. La complaisance? Oui. Parce qu'il n'y a pas d'effort. Pour être malheureux, t'as pas à faire d'effort. C'est ce qui est... Le bonheur, c'est difficile. Ça prend un effort. On associe souvent le bonheur. Ah non, mais ça vient tout seul, au contraire. Pour être heureux, ça prend plein d'efforts constants et quotidiens. Tandis que le malheur... Où tu prends de la cocaïne? Tu sais, ça, c'est... Non, parce que les crashs sont difficiles. Ah, c'est vrai. Les crashs sont horribles. Faites pas ça. Faites de la coke si vous voulez, mais faites pas de la coke pour autre chose. Non, commence pas à dire faites de la coke. Mais s'ils veulent. S'ils veulent faire de la coke. Ce ne sont pas mes affaires, ils sont libres. Oui, non, mais encourage pas. Mais là, si tu fais de la coke parce que j'ai dit dans un podcast, il mérite de faire de l'héroïne. Non, mais... Thomas, dis pas ça. Thomas, dis pas ça. Ça se dit pas. Je viens de le dire. Ça se dit. Oui, mais ça se dit pas. Je me dis ceci. Nos commanditaires ne font plus nous suivre si on commence à dire faites de l'héroïne. Il y a beaucoup... Il y a personne qui t'associe à ce que je dis. Il y a personne qui fait Tom a dit ça, Phil, il doit être d'accord parce que Phil est tellement souvent d'accord avec les propos de Thomas. Je suis jamais d'accord avec ce que tu dis. Quand je dis quelque chose, je le dis et tout le monde le sait. Personne ne se dit Philippe-André et Thomas pensent ça. Il dit juste Thomas a dit ça. Thomas a dit ça. Bon. OK. Mais je ne cautionne pas quand même. Mais c'est vrai qu'il y a un danger de complaisance dans la peine. Oui. Oui. Un truc aussi que je trouve particulier du malheur et de la peine. J'entends souvent une association entre le malheur, la tristesse et l'intelligence. T'es l'idée. Plus t'es intelligent, plus t'es malheureux. Parce que quand t'es vraiment intelligent, tu vois tout. Et quand tu vois l'état réel des choses, c'est déprimant. Je n'ai jamais adhéré à cette idée-là. Parce que pour moi… Mais c'est vrai que l'optimisme… C'est ça. Moi, j'adhère. Je comprends ce que tu faisais. Corrige-moi si je me trompe, mais tu veux dire que l'optimisme, c'est un peu nono. Non, mais c'est parce que ça, c'est une blague dans mon spectacle. En tout cas, c'est une ligne dans mon spectacle. Je dis, tous les optimistes ne sont pas épais, mais tous les épais sont optimistes, par exemple. Je comprends. C'est un peu ça, mon rapport à l'optimisme, quand même. Et moi, souvent, ce que j'observe… C'était vraiment pas drôle, mais en tout cas, c'est pas grave. C'était très drôle. C'était pas drôle. C'était très drôle. Vas-y, donc, on ne pas rit. Il se gratte. Il fait autre chose. OK. Il s'est occupé à se gratter. Fait que ma blague n'a pas upstageé quelqu'un qui se gratte comme l'action s'est gratté. C'est des choses que c'était faux. Le corps parle. Il faut répondre. Oui, je sais, mais… Ça arrive, le corps parle, puis tu réponds. Bref. Mais Richard Pryor, quand tu te grattes, tu ris. Je ne suis pas en train de me comparer à lui, mais je veux juste dire que c'est pour contredire ce que tu dis. Je pense que… Je sais pas, des fois, tu te grattes, puis tu t'en veux. C'est pas grave. C'est ça pour dire. Non, mais c'est drôle, le film. OK, merci, Poséidon. Merci, ça me rassure. La prochaine fois, on va gagner tellement de temps. C'est ça pour dire que… Je pense que ça prend beaucoup d'intelligence pour être heureux. Ça prend énormément d'intelligence pour être heureux. Ça prend des réflexions. Ça prend remettre sa vie en question. Aussi, j'aime pas l'idée qu'il y a quelque chose. Ça manque. Ça prend beaucoup de créativité pour voir le bonheur dans quelque chose. Ça prend beaucoup de créativité pour faire « Ah ouais, voici une manière. Ah, je suis dans cette situation-là, mais j'ai pas réalisé toute la chance que j'ai. J'ai pas réalisé le bonheur que je peux retirer de ça. Je pense que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité. Puis souvent, ce que j'aime pas, c'est qu'on associe souvent l'intelligence puis le malheur. Des fois, t'écoutes quelqu'un de triste qui parle puis c'est pas brillant ce que tu viens de dire. C'est pas brillant de dire « On va tous mourir. » Comme Kurt Cobain. Qu'est-ce que je dis par là? Kurt Cobain. As-tu entendu ces entrevues? C'est rare. C'est pas éloquent. Il joue un personnage. Il est éloquent en musique. Puis c'est un héroïnomane. Ça se peut qu'un héroïnomane, il y a de la sécurité à s'exprimer au maximum dans ses capacités. Par contre, le génie de Kurt Cobain est indéniable dans ses chansons. C'est vrai. Mais pas avec Philippe Fémiu en entrevue. T'es-ce que que c'est Kurt Cobain est une vedette rock américaine quand tu vois Philippe Fémiu? La veille, t'en fais de l'héros. Tu marques pas ça à ton agenda que tu dois au maximum dans mes capacités pour Philippe Fémiu. Non, je pense que ce qu'en est de l'héros la veille. L'impression. T'es l'impression. Comme si c'était une cause d'effet. Philippe Fémiu est peut-être responsable sur d'autres. Bref. Oh là, comment? Ça, ça se dit pas. Tout se dit on déconne. OK. C'est ça. Je crois que pour... Si on disait les gens heureux sont... Les gens stupides sont vraiment heureux. L'inverse. Parce que souvent quand tu manques d'intelligence, tu te mets dans le trouble parce que tu manques d'intelligence et aussi que tu n'as pas les ressources pour t'en sortir. Souvent, j'associe beaucoup plus le malheur au manque d'intelligence parce que t'es coincé. Souvent... T'es vulnérable en fait. Oui, t'es vulnérable. Quand t'es niaiseux, tu te nourris mal. Quand t'es niaiseux, tu te prends dans des situations qui n'ont pas de bon sens. Tu trouves pas des jobs que t'aimes. Tu trouves pas... T'es entouré d'autres gens niaiseux qui te font mal. Tu veux être heureux? Développe ton intelligence. Je suis d'avis. Tu veux être heureux? Lis. Informe-toi. Éduque-toi. Le bonheur va suivre. J'en suis convaincu. Ben, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, lire, ça, je suis d'accord avec toi que c'est important parce que... C'est essentiel. Tu vas t'armer un peu puis tu vas être au moins capable de t'exprimer puis au pire, tu vas trouver du monde qui a vécu ce que t'as vécu. Oui. Au pire. C'est le pire qui peut s'arriver. Oui. Mais non, c'est une position intéressante parce que c'est vrai que... Tu sais, moi, je sais pas, mais le... Je pense que c'est Frank Grenier qui disait... C'est la première fois que Frank Grenier a cité mais je t'écoute. Il a fait un numéro où il racontait que les gens épais étaient heureux puis j'étais très d'accord avec lui parce qu'il donnait son exemple. Il dit, moi, quand je pompe, là, genre, c'est pas un moment... Quand je pompe du gaz, c'est pas un moment d'extase. Là, je reprends... Il a pas dit ça comme ça. Il dit, tu sais, l'épais, lui, il fait juste faire « Yeah! Je suis tombé pile sur le 20 piastres! » En quoi c'est épais? Bon, là, je vais pas te défendre Frank, c'est son oeuvre. Non, non, mais moi, en quoi c'est épais? En plus, c'est pour ça que l'intelligence, c'est tellement... Tu sais, tu t'intéresses, mettons, à l'essence. C'est fascinant. L'essence? L'essence, ça veut dire le gaz? Ouais, c'est fascinant. Oui, mais ça, je suis d'accord, le carburant, c'est fou, ça. C'est peut-être lui qui est un épais qui comprend pas c'est quoi l'essence? Là, commence pas à insulter. Misère à dire que Frank Grenier est un épais. mais là, c'est pas ça! C'est pas bien que ça, Non, c'est pas ça! Longtemps, j'ai pas été confortable comme ça dans ma vie, là. C'est pas ça! Frank Grenier qui décide c'est qui les épais pis c'est qui... Ou aussi, faut être particulier pour se positionner comme, ah, les épais, les autres. Mais t'as pas... Ah, come on, là! C'est vrai, mais c'est ça, moi, je dis pas ça. J'ai voulu dire ça. Ça donne ça un grand moment. Qu'est-ce qui est un grand moment, je me suis dit aussi. Ah, voilà, c'est pas un grand moment. Attends, attends. C'est pas un grand moment. Ça va! Poséidon, il se grattait. Fait comme, gars, OK? C'est pas un grand moment, t'as juste insulté un collègue. Comme, c'est juste ça que t'as fait gratuitement. Tu viens d'écrire ma carrière? Oui. Pis moi, les pés, tu sais, moi, les pés, je m'associe à toi qui fait la joke de sens. Oui. Non, j'étais en train de penser à, je pense, il a pris ça de The Simpsons. Ah, OK. À un moment donné, Homer. Oh! Génial! J'étais en train de penser à ça. Ah, mais super! Yeah! Bon, eh bien là... C'est un grand moment de t'arriver là. Non. Je sais qu'on est abouti. Non, mais OK, je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. C'est un panier de crabes ou une boîte de Pandore que j'ai... C'est un bon exemple que tu lises que moi, le gars super intelligent, pour moi, c'est juste gazé, mais moi, je pense que c'est... Non, mais moi aussi, je suis heureux quand je tombe flush sur le vin. Ouais! Je suis content, je suis fier de moi quand même. Moi aussi, je suis sur sa couche. Je suis comme, ah yes, j'ai réussi ça dans ma journée. Et aussi, le bonheur, j'arrive pas à le décrire. Ben, le monologue du Vond des Chants, il est quand même... Il est pas pire, il est bon. En plus, c'est génial qu'il parle de bonheur quand il est aussi... Tu sais, c'est génial qu'il soit... Pour parler du bonheur, c'est quelque chose qui lui échappe. Ce que je trouve génial dans tout ça, c'est que le bonheur, je n'arrive pas à le décrire. Je ne suis pas capable. Ben, c'est un état, je pense. Mais moi, je n'arrive pas à le décrire. Fait que des fois, pour le remplacer, il remplace ça par la fascination. Moi, quand je suis fasciné par quelque chose, un truc aussi, un truc pour, je pense, passer au travers de ses journées, s'occuper. Moi, c'est comme ça que je réalise que dans la vie, je suis bien quand je suis occupé. Moi, il faut que je m'occupe. The Hockey Guy sur YouTube, il dit, tu ne dors jamais aussi bien que quand tu as une grosse journée de travail. OK. Un autre grand intellectuel. Ça, par contre, je suis d'accord. The Hockey Guy Shannon? Génial. Quand tu es fasciné par quelque chose, tu es en perpétuel état de recherche, tu es actif et ça peut remplacer, ça peut être une forme de bonheur. Oui, mais c'est pour ça aussi que quand tu es en peine d'amour, tu as souvent des contre-coups de genre, je suis marié à ma job et là, 100% dans tout ce qui ne te... En fait, moi, quand je suis en peine d'amour... Je ne sais pas que des collègues. Ça, c'est une des vraies phrases que je peux vous dire dans la vie. Never fuck the payroll. Non! Jamais! 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 Parole de Phil. Parole de oui, oui. Parole de oui, oui. Comme oui. Parole de... Moi, je fuck the payroll. C'est pas une bonne idée. Moi, je le fais. Dis pas ça. Tu n'as pas besoin de spécifier ça, Thomas. Fais pas ça. J'anale de payroll. J'anale de payroll. J'aime ça. Pourquoi tu dis ça? J'anale de payroll. C'est pas bon de dire ça. C'est trop temps. Oui, mais dis-le. Coupe-le. Je ne couperai pas ça. Oui, il va couper ça. Je couperai... OK, gang, commentez. Non, arrête de dire ça. Est-ce que j'ai bien fait de garder anal de payroll ou j'aurais dû le couper? Non. Je vous écoute et Steph, un jour, on n'écouterait pas son opinion là-dessus. Ben, c'est ça. Pense à Stéphanie. Tu sais, comme... Moi, j'ai souvent des idées... Faites bien, là. C'est pas... Mais moi, j'ai souvent des idées... Non, mais t'as-tu pensé? Tu sais, comme... Quand je suis au secondaire, puis je disais... Tu vas aller... Tu vas comprendre. L'époque où on découvrait la pornographie sur Internet, là... Oui. Il y a eu un moment où j'ai compris que Jenna Jameson, qui était la vedette pornographique de l'époque, avait, il me semble, un enfant ou deux. Oui. Je me suis dit, tiens, ça va être spécial quand lui va avoir 13 ans puis qu'il va comme aller explorer. Il va faire ma propre... Tu sais, l'exploration que je suis en train de vivre. Il va tomber sur sa mère. Ça doit être un choc. Je pense pas qu'il va tomber... J'ai moyen de boire la pornographie sans tomber sur ta mère. Tu tapes pas le nom de ta mère. Pas dans le temps de Kaza. Que genre, tu tapais orchestre philharmonique puis il arrivait genre tout taille blonde. Non, ça n'est jamais orchestre. Ça s'est jamais, jamais arrivé, moi. T'as jamais tapé orchestre philharmonique puis finalement, c'était comme... Jamais. T'as jamais fait ça? Jamais. Mais voyons. Moi, quand je voulais avoir tout blonde qui font les affaires, je tapais tout blonde. Non, moi, je voulais l'orchestre philharmonique puis je me faisais imposer tout blonde qui faisait des affaires. J'en doute. De quoi? C'est ton... Je voulais écouter des musiques classiques parce que j'étais dans l'harmonie. Fait que comme, tu comprends que ma sexualité était chambre en lente, on va dire. Et génie en herbe. Moi, j'étais vraiment dans la trinité. Génie en herbe. Harmonie. Pastoral. J'étais dans le triomphe des... Tu sais, le triomphe des bermudes de la sexualité. Let's go. Adolescente, c'est... J'étais au milieu. J'étais l'empereur. Let's go. Il y a zéro chance qu'une fille veuille être attirée par toi. C'est trop parce que... À 15 ans, zéro. À 15 ans, peut-être à 22 ans. Non, à 32. OK. Parlons-en maintenant. Quoi? Ça, c'est une grosse difficulté quand t'es un jeune garçon. Oui. Parce que c'est tout ce que j'ai été si t'es un jeune garçon. Personne veut baiser des jeunes garçons. Sauf des messieurs dans des vannes blanches. C'est ça. C'est ça qui est particulier d'être un jeune garçon. Il y a personne qui veut baiser des jeunes garçons. Même les jeunes filles, ils veulent se faire baiser par des hommes. Je ne sais pas si tu prêtes des intentions, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de filles qui sortaient avec des gars plus vieux d'une autre école. Parce que la maturité sexuelle et la maturité physique n'est pas parallèle, n'est pas égale. C'est-à-dire que quand... Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, tu regardes une fille de 15 ans et un petit gars de 15 ans, tu fais « Wow! » un petit gars et « Wow! » une femme. Je ne sais pas si c'est correct, mais c'est une type... Non, mais c'est vrai! « Wow! » C'est ce gars! Thomas, quand il passe à côté des écoles, probablement Thomas, il regarde et il dit « Wow! » regarde les femmes en parlant des filles de 15 ans et « Wow! » T'as une piscine! Collé! Oui, t'as des popsicles. T'arrives le... Hey! Hey, les femmes! Voulez-vous d'un popsicle? J'ai une piscine. On le sait, qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais généralement, ce qui est particulier, c'est que les femmes de 15-16 ans... Les filles de 15... Ce n'est pas les femmes. C'est vraiment fou ce que je viens de dire. Les filles de 15-16 ans veulent des hommes de 18-19 ans. Mais moi, quand j'avais 15-16 ans, une fille de 18... Il y avait un gars à 15 ans qui avait comme eu une relation avec une fille de 17 ans puis c'était une grosse affaire. Tandis que chez les filles, c'est juste... Je ne sais pas, là, Thomas. On ne sait pas, là. Ça arrive souvent. On n'est pas des filles, ça fait qu'on ne sait pas. On peut jaser avec des filles, pareil, ça arrive souvent. Je veux dire, moi, un truc qui était parti... Toi, tu jases. Moi, je suis genre « Ah, salut les filles. » Tu sais, comme ça, ça, c'est mon dialogue avec les filles. Toi, tu parles. Moi, je suis... Ça, c'est mon... Un phénomène qui s'est passé qui était complètement fou. Tu sais, mettons, on avait des... Dans le groupe de Mia, on avait des filles qui avaient des chums plus vieux. Tu sais, on a 16 ans puis il y avait des gars de 19-21 ans pour ne dire rien. Puis elle disait « Je suis en mature. » Puis elle aussi. Ouais. Là, il est arrivé un moment où on a 18 ans. Ouais. Il est arrivé avec une fille de 16 puis on a fait « Wow! » Ouais, ça, c'est... Ça, c'est weird. Quand je suis allé dans un club vidéo, ça m'est arrivé, ça. C'est quand tu trouves ça weird quand t'arrives à l'âge où ils ont des filles plus jeunes. Ouais. Tu fais « Qu'est-ce qui se passe? » Ben oui. « Oh mon Dieu! » Autant quand j'avais 15 ans, la différence, je n'y avais pas trop. Quand elle a 21 puis une fille de 16 ans qui rentre, tu fais « Tabarnak, il y a un enfant. » Non, non, mais... Dans un party, j'ai écrit ça. « T'es un enfant votant, t'es un enfant votant. » On me dit que j'étais lourd, mais elle est partie. Elle est partie? Ouais. Tu l'as accompagnée? Non. OK. C'est vraiment bizarre que tu sois ici. C'est vraiment bizarre que tu sors avec. J'ai fait une crise devant tout le monde. Non, non, je comprends. Puis les filles de mon bas, je suis content. Ah ouais, hein? Parce que moi, j'ai un cousin qui avait genre 24 ans puis il sortait avec une fille de comme 16 ans, début des années 90. C'était complètement fou. En 92, c'était bizarre. C'était complètement fou. C'est toujours bizarre. C'était complètement fou. En 92, je trouvais ça weird puis j'avais genre 5 ans. Je trouvais ça bizarre à 5 ans. 30 ans plus tard et 6 enfants, je trouve ça encore étrange. C'est génial. 6 enfants plus tard, je trouve ça encore étrange. C'est pour ça que c'est aussi difficile pour moi, de mes yeux, quand tu es un jeune garçon parce que tu es non seulement en compétition contre les autres petits garçons, tu es en compétition avec tous les hommes. Non, mais il y a aussi que tu peux te donner des chances de ton côté. Je parlais de dire que tu es en compétition avec moi et Félix. Non, non, c'est ça. Inquêtez-vous pas les gars de 15 ans qui écoutez, les filles de 16 ans, on ne s'en occupe pas. À part Thomas, mais comme... Les femmes. Les femmes. L'autre qui dit ça, en plus, mais toi, c'est un sans-faute. Tu incites à l'héroïne. Tu dis, prenez de la cocaïne, tu parles de la sexualité des filles de 16 ans. Je blasse Frère Grenier qui ne m'a rien fait. Qui ne t'a rien fait. Rien fait. C'est un épisode sans faute. On n'aura pas de problème. Tu fais de l'atelier, Frère Grenier? J'ai jamais fait d'atelier. Jamais? Non, mais j'ai fait l'école de l'humour. Je veux dire, pourquoi j'irais faire un atelier? Le dis-tu, ça? Ben, je veux dire, oui, j'ai fait l'école de l'humour. Qui a fait l'école de l'humour et l'atelier? C'est un ou l'autre, je pense, en général. C'est généralement un ou l'autre. Bon. Puis, tout ça pour dire que... Ouais, mais tu sais, mettons, quand j'avais 15 ans, c'était peut-être pas l'idée du siècle de me dire, ah, les filles vont aimer ça que je sois dans Géné en herbe. Parce qu'il y a comme un âge où miser sur la verve et peut-être les aptitudes intellectuelles, c'est pas ça qui va pogner rapidement. Non. C'est à long terme. Long terme. C'est pas le truc que j'ai réalisé. Long terme. À dos, j'arrivais pas à connaître avec les filles. Puis j'ai vite réalisé, ah, c'est que moi, je suis connu avec les femmes. Ah oui? Oui? Comme je te mentirais pas, mes premiers débats, c'était avec... Des femmes très âgées. Très âgées quand même, là. En tout cas, le plus long gap que tu as eu, tu as eu. Je veux pas le dire. C'est quoi? Non, c'est... C'est trop gênant. C'est quoi? Vas-y. Non, non, pas besoin. Moi, j'avais... Je veux juste te dire plus ou moins. OK, moi, j'avais 21 ans puis elle est 37. Ah, plus. Wow! Combien? Plus. Plus. 3 à 22 ans puis elle est 50? Plus. Non, pas plus. La fille dans le Titanic, là. Pas rose, mais rose vieille. Rose vieille. Carochon. Oui, la madame avec le collier. OK, mais c'est un truc, oui, que tu réalises que tu connectes avec des femmes, pas avec des filles, puis c'est bien correct. Oui, mais il y a aussi que je pense que elles arrivaient à une étape de leur vie où c'était très rassurant qu'un jeune homme s'intéresse à elles. fait que c'était comme... Tout le monde est gagnant là-dedans. Tout le monde... Euh... Ouais, j'ai peut-être pas été gagnant. J'ai peut-être pas été gagnant. Non, moi, j'ai pas été gagnant. Sept ans de psychothérapie, là, mais comme, c'est correct. Ta psy était gagnante, tu vois? Ma psy a été gagnante. Et les enfants de ma psy ont été gagnants. Ils ont eu les meilleurs instructeurs de ski, OK? comme... Ah, c'est incroyable. Puis mon pusher a été gagnant aussi. Il y a beaucoup de... Tu sais, j'ai fait vivre une industrie avec cette peine d'amour. C'est vraiment le... Le ruissellement, ça? Ouais, le ruissellement, là. La richesse par le ruissellement. Non, non, mais... Non, mais c'est vrai que... C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai comme compris que, étonnamment, ça connectait plus avec les filles. Parce que, mettons, quand je suis petit, genre ado, là, on va dire, mes parents avaient des étudiants au Cégep, puis les filles avaient quoi? Entre 18 et 20, on va dire, globalement. Avec les filles à mon école, aucune réaction. Tu sais, j'arrivais, là, puis là, je parlais, ben, je parlais, fait que peu importe. Zéro réaction. Je sentais zéro attirance de quiconque. Mais quand j'arrivais, comme dans la troupe de théâtre de mes parents, puis que c'était des filles de 18-20 ans, il y avait comme un genre de... Ah, il est spécial, puis il ne s'est jamais rien passé, évidemment, là. Mais ce que je veux dire, c'est que je sentais une connexion beaucoup plus vive et forte avec les filles plus vieilles que moi. Puis je me souviens qu'elle me disait tout le temps, ah, mais toi, là, quand tu vas avoir 25 ans, là, comme elle me disait ça... C'est arrivé à 25 ans. Pas à 25 ans. Oh, non. T'as quoi, t'as quoi, t'as quoi? 34, 32? Et c'est pas encore nécessairement arrivé. Ah, non, c'est disponible. C'est disponible. Non, non, non. Tu pourrais faire tellement l'amour à plein de femmes, là. Ça serait fou. Tu sais, c'est ton hypothèse, Thomas. Pas mon hypothèse. Qui est pas très... Dans une relation amoureuse, si t'es bien, tu le fais pas. Non. Mais c'est disponible. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Parce que je lis les commentaires. Quels commentaires? Partout, sur Internet. T'es disponible. Posez-le-donc, t'en ai plus l'un dans ce blague. Tu penses-tu que Phil, il peut baiser tout le temps? Non, arrête de dire ça. C'est pas fin. C'est pas fin. Selon toi. Attends, attends. C'est quoi la question, là? C'est super simple. Est-ce que Phil a la capacité Non, arrête. Non, ça sert à rien, Thomas. Non, non. Pourquoi tu poses la question? Non, j'aime pas ça comme question. Oui, il peut faire ça. Ben oui. OK, super. C'est toujours le fun, ça? Toujours le fun. Oui. Mais de ce que j'ai compris, c'est que t'es en couple. Oui, exact. Donc, je le fais pas. Je comprends. On en reparlera à la sexe orale, le crossover de deux princes sexes orales. Ah oui! On veut vivre ça. Est-ce que Phil est pas à l'aise d'en parler de ses sexualités dans un micro? Pis il faut l'envoyer à la sexe orale. Parce que ça va être juste lui, rouge, pendant une heure et demie, avec deux femmes très à l'aise avec leur sexualité. Fait qu'il faut vivre ça. Non, mais ça va pas être le fun. Ça va être super le fun. Non, ça va vraiment... Toi, ça va être terrible. Moi, ça va être le pire moment de ma vie. Ça va être génial. Ah oui, c'est ça. Ça va être génial. Ouais, non, mais... Ça va être comme Elle in a cage. Ça va être Mankind. T'es-tu en train d'utiliser la lutte WWE pour... Tu vas être comme Mankind. Là, tu penses que moi, je vais connecter avec cet exemple-là? Oui, parce que Mankind, ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé deux fois de la cage. Il y avait une grosse cage. De quoi tu parles? Ils ont mis une grosse cage en métal au-dessus du ring. Pourquoi ils font ça? Pour qu'elle soit violente. Mais pourquoi? Il est monté sur la cage pis il s'est fait lancer sur la table des annonceurs. Pourquoi ils ont fait ça? Pour qu'il s'est fait très, très mal. L'ambulance est arrivée. Ils l'ont amené en ambulance pis il est sorti de l'ambulance pis il a continué à se battre. Tu sais, quand tu parlais de l'intelligence et du bonheur, je pense que Mankind a eu une défaillance d'intelligence à ce moment-là parce que t'es pas censé être dans une cage à la base. Mais il est rémunéré, c'est une mise en scène. Serge Denoncourt te mettrait jamais dans une cage pour te pitcher en bas d'une table. Convaincu. Jamais. Pas Serge. Convaincu. Tu penses que Serge, il pourrait... Mais de toute façon, je comprends pas ton... Dans le fond, t'es en train de dire... Que t'es un homme. Moi, je suis Mankind, je suis le gars qui se fait l'ense... Pis ça, c'est censé m'inciter à aller à sexe oral. Nous, on va être fait ça pis nous, on va être fait génial. Ça, c'est ton meilleur exemple. Ouais, parce que c'est un match légendaire. Il y a bien des gens qui connaissaient rien de la lutte, mais ça, ils connaissent ça. C'est peut-être le plus grand match de lutte de tous les temps. Plus qu'Hulk Hogan? Plus. Je connais pas la lutte, fait que... Plus. Ah ouais? Ouais, plus. Plus. Fait que moi, je suis le gars qui se fait lancer en bas de la cage. Par The Undertaker. Je comprends rien, là, de ce que tu as dit. The Undertaker, c'est son adversaire. OK. Son adversaire, c'est un mort vivant. Quoi? Ouais, The Undertaker, c'est un mort vivant, il a pas d'âme. Son gérant avait son âme dans un vase pis il l'encouragait à aller se battre. Quoi? The Undertaker a pas d'âme. C'est un mort vivant. Je comprends pas. Il y a un mort vivant qui a lancé un gars avec un masque qui s'appelle Mankind. Je sais c'est qui Mankind, il avait l'air de suivre tout le temps, mais que... Tout le temps. OK? C'est toi, ça. À la morale. Ça, c'est... Tu sais que... Lisanne Nadeau, c'est The Undertaker. Ça, c'est trop. C'est quand même très drôle. Qu'est-ce que c'est? C'est ça qu'elle est. C'est ça qu'elle est. C'est The Undertaker. Ça, c'est The Undertaker. Lisanne Nadeau, c'est The Undertaker. C'est ça que c'est. OK. Mais écoute... Ça, elle savait. C'est le cliché, ce que je viens de dire. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça de Lisanne Nadeau. Ah, gang! Allez commenter en dessous des photos de Lisanne Nadeau, genre, « Hey, salut, The Undertaker. » Pourquoi tu fais ça? Mais expliquez pas. Pourquoi tu dis ça? T'as dit quoi le rapport? On dit « Va voir deux princes. » Pourquoi? Parce que je crée de la zizanie. Mais pourquoi tu veux faire ça? Je me sens bien. On n'est pas dans « être mal ». On n'a pas besoin d'avoir un... On a besoin de ça. Pourquoi? C'est la zizanie qui... Ça a marché avec un petit peu côté. Vraiment la zizanie. Tu sais, tu me parles de lutte puis tu utilises zizanie. C'est quoi ça? « Hell in a cage ». OK, ça, c'est moi à sexe orale, ça? Oui. Ça, c'est moi à sexe orale. Oui. Ça fait que ça, c'est censé m'inciter. Moi, je suis le gars sur la cage avec la chaise. Oui. Puis Lisanne, c'est... C'est The Undertaker. OK, fait que là, Lisanne grimpe... Non, vraiment pas. Je pense que Lisanne est beaucoup plus délicate qu'Undertaker. Fais honte. Non, non, non. Moi, je pense que Lisanne n'a pas une fille délicate. C'est une faillite très, très forte. Non, non, mais dans le sens où... Oh! Je ne ferais pas ça, Lisanne. C'est-à-dire frapper dans la face deux fois plutôt qu'une. Ça, je ne ferais jamais ça. Tu ne ferais jamais ça? Non. Oh! Là, Lisanne me frappe deux fois dans la face aussi. Trois fois. OK. On va-tu le voir, le bout où il se garoche? On le voit? OK, génial. Tu l'as vu avant. Fait que là, dans le fond, ce qui arrive... Ah, je l'aide quand même à monter sur la cage. OK, là... Ils se battent sur la cage. Mais je ne ferais jamais ça. C'est le début du combat. Ça, c'est la métaphore de moi. Oui. Genre, je frappe une fille à coups de chaise. Oui, c'est ça, c'est fait. Je ne fais jamais ça. Jamais je ferais ça. C'est tout le temps de l'écouter. Non. Puis, à cause de votre poids, vous avez pris la cage. Non, à cause de mon poids. Pourquoi... De la lutte. Regarde les gars en arrière. C'est ça que je n'aime pas des gars de lutte. Je pense que c'est à Pittsburgh parce que c'est marqué igloo. Je pense que c'est à Pittsburgh. Mais je n'aime pas les gars... Je n'aime pas... Dans le sens... Il y a quelque chose, tu sais, comme... OK, c'est très lent comme combat. Oh! Ils ont pété à la cage! Ils ont pété à la cage. C'est un fou de ça en levant! Même Phil qui aï ça, il n'est pas capable d'arrêter de regarder. Non, mais... C'est quand même génial comme combat. Non, j'essaie de comprendre c'est de le lancer en bas. Il va... Oh! Il manque son coup! Oh! Oh, il y a un retournement de situation impressionnant. Ah oui, il manque son coup. Il y a comme une... Il fait semblant. Il fait wow, wow, wow. Ce n'est pas des très bons acteurs, sauf John C. Oh! Oh! Oh, shit! Oh! 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 Je vous présente Phil qui... Oh! Hé, mais ça, ça doit faire mal! Montre un replay, s'il te plaît. Il y a des meilleurs angles. Non, non, mais... Attends, mais... Ça, c'est moi, sexe oral? Oui, c'est toi, sexe oral. Puis c'est censé m'inciter à y aller? Oui, ça, c'est toi, sexe oral. Je ne vais pas aller là. Oui, oui. À moins qu'on parle de poésie. OK. Parlez de poésie. Non, c'est une blague, là. Assez le monde. Il y a des replays. Puis c'est en 98. Ah, c'est mon année. Tu vois comment 98, c'est une grande année. Tout ça passe. C'est une des plus grandes années de ma vie, 98. Si ce n'est pas la plus grande, c'est un peu triste, là. Mais... On a un petit... Ah, ouais! Non, mais il y a d'autres angles. Ah! Tu te donnes mon instant, je m'excuse. Hell in a Cell. OK. Hell in a Cell. Ça rime. C'est poétique. Oui, mais je sais que... Hell in a Cell, ça sonne bien. Non, mais la WWE avec le marketing... Tu sais pourquoi ils ont changé de nom? Raw. War. Tu sais pourquoi ils ont changé? Ils ont passé de la WWF à la WWE? Parce qu'il y avait... Non? Ils se sont fait poursuivre par la... La WWF, c'était deux trucs. C'était un truc pour la protection des animaux. Leur logo... Ah, la World Wide... Oui, oui, oui. World Wide Life Federation, en fond de même. Ils se sont fait poursuivre... Foundation. Ah, ouais? Ils ont perdu la lutte, qui est l'affaire la plus masculine, toxique, grave. Tu veux dire des gars huilés en speedo qui se frottent? Les stéroïdes. Oui. Ils se sont fait battre en cours par des gens qui veulent aider les pendants. Bien, c'est parfait. C'est hilarant. C'est super. C'est une super médaforme. Mais c'est barbare, la WWA, à une certaine façon. C'est barbare aussi, qu'est-ce qu'on fait au pendant. Oui, exactement. Puis je pense que... Mais en tout cas, ça ne m'a pas convaincu. OK. C'est sûr, ça va être le pire moment de ma vie. C'est pour ça qu'il faut... Je pense que Salut Bonjour va retomber deuxième, mettons. Puis nous, le meilleur. C'est un extraordinaire. C'est un extraordinaire, les filles qui parlent de c'est quoi, avoir des boules chinoises puis se faire fourrer en même temps. Tu vas adorer ça. Tu le dis, puis genre, j'ai mal au cou. Fait que... Puis c'est toi. Puis je ne suis pas bien. Génial. En fait, ça va être moi au secondaire. C'est vrai, à la table des cools. C'est toi qui vas à la table des cools. C'est moi au secondaire. Quand je suis avec les filles au secondaire, ça va être ça tout le long. Vous allez voir pourquoi ça ne marchait pas avec moi au secondaire. C'est la fin de l'épisode. Déjà, il me semble qu'on n'a parlé de rien. On n'a parlé plein d'affaires. On n'a pas parlé. On n'a parlé de Cahill, on n'a parlé des poupées russes, on n'a parlé des peines d'amour, on n'a parlé de la WWE, on n'a parlé de Hell in a Cell, on n'a parlé de Frengrenier, on n'a parlé au début de Michel Richard, on n'a parlé de Genga Gonzalez, on n'a parlé... Tu as l'épisode de qualité que tu es en train de me nommer. On n'a parlé de Blake, le... Blake... Oui. Je ne sais pas s'il a été repris depuis. Peut-être, parce que c'est nous qui va le trouver. Non, c'est toi. On a parlé de ta sexualité. Toujours. Toujours. Maintenant, c'est le temps des commanditaires. Qu'est-ce qui nous commandit aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Thomas, la commandite, hormis évidemment notre commanditaire habituel qui est Glorious à Sherbrooke et Montréal et à domicile, il y a la maison Arnis en France qui appartient à la maison Berlouti qui est peut-être deux, trois coches en-dessous de Glorious qui fait aussi des vestons sur mesure à commencer par la fameuse Forestière, quand même, et qu'on peut acheter pour à peu près 10 000 euros globalement sur mesure. Ça, c'est quoi? C'est 17 000 dollars canadiens? Oui. Arnis, A-R-N-Y-S. OK. Maison Arnis. C'est eux qui ont créé les pics parisiens, mes fameux pics parisiens que j'aime beaucoup. Et donc, faites le code promo 2PRINCE. Je ne sais pas avec quoi les conséquences, mais s'il se passe de quoi, dites-le nous parce que ça fait vraiment longtemps que j'espère avoir un complet Arnis. Donc, voilà, Arnis, Paris, Grande Maison, une institution. Wow. Qualité, oui. Notre deuxième commanditaire, c'est Henry Kissinger. Ah, comment? Henry Kissinger qui est un grand criminel de guerre qui n'a jamais été mis devant les tribunaux. C'est lui qui était… Responsable pas mal avec Nixon, en fait. du prolongement de la guerre du Vietnam. Il a aussi participé au génocide au Cambodge, les Khmer Rouges. Oui. Il a aussi participé à mettre un dictateur en place en Argentine. Il me semblait aussi qu'il y avait un rapport plus ou moins avec au Panama. Il a été comme un intermètre, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Henry Kissinger qui est encore en vie. D'ailleurs, biographie pavée, c'est une très longue biographie à lire. Sur Henry Kissinger, un grand criminel de guerre dans notre ère. Alors, lui, il commence le podcast, il nous fait dire « J'ai rien fait. » Et on salue… C'est aussi un Nobel de la paix. C'est vrai. Et… Eh, Posidon, est-ce que… J'entends… Il paraît qu'Hitler et prix Nobel ont été en liste pour le prix Nobel de la paix. Moi, ce que je sais, c'est qu'il a été l'homme de l'année sur le long terme. Oui, ça, c'est vrai. Il a été l'homme de la décennie, quand tu y penses objectivement. Tu y penses pas mal. Mais je pense que c'est en 1936 qu'il a été en liste pour le prix Nobel. Oui, une affaire de même. Puis il a été en liste pour le prix Nobel. Wow. Oui, oui. De la paix. De la paix, oui. Fait que tu aurais eu Mère Thérésa, Barack Obama. Mère Thérésa, c'est une grande criminelle. Hitler a été nominé pour le Nobel Peace Prize. Voilà. C'est ce que tu dis. Tu n'étais pas au courant des crimes de Mère Thérésa? Il paraît qu'elle avait… Oui, qu'elle n'avait pas une bonne attitude au sein de sa congrégation. Pire que ça. Elle laissait souffrir les malades parce qu'elle considérait que la souffrance, ça te rapprochait de Dieu. Fait qu'au lieu de donner des médicaments aux malades, elle laissait souffrir. Oui. Elle aurait pu sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Mais son… de Dieu et de la religion catholique l'a empêchée de guérir beaucoup plus de gens qu'elle le guérit. Je suis plus à l'aise de parler de ça que si je vois à sexe oral. Les crimes de Mère Thérésa. Je suis plus à l'aise pour vrai de démonter l'image de Mère Thérésa que d'aller dans la cage et les nessels, je ne sais pas quoi. Les nessels, la piste. Oui. C'est un grand épisode. Et on salue nos fans du Mali, de la Zambie et de la Suisse, à commencer par Thomas Wiesel. Ce n'est pas un fan, il a juste vu qu'on… Je ne sais pas, mais Thomas, il est smart. Je parle souvent des humoristes européens que j'aime. Il est extraordinaire. Thomas Wiesel, en passant… Grand joueur de basket. Ah oui? Grand joueur de basket. Il est un bon défensif. Il a fait un numéro… Ça, il faut le faire. Ça se trouve sur… Wiesel, en passant, c'est W-I-E-S-E-L. Thomas, comme toi, puis… Oui, il a essayé de trouver et il est super populaire. Oui, c'est ça. Il a fait un numéro dans un corpus, je pense, de Nestlé où il a comme démonté Nestlé dans leur face. C'est génial. C'est un numéro exceptionnel. En plus, il s'intéresse à l'humour québécois. C'est le seul, quand je vais en Europe, qui est tout le temps au courant de ce qui se passe. On salue Thomas, pour vrai. Allô, Thomas. Allô, Thomas. Tu es toujours le bienvenu. Et… C'est pas une bonne idée par la pandémie. Non, je sais, mais vu qu'il s'est vivant, il ne va pas vapoter dans l'avion puis tout ça. Ah 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 ah! Puis, on t'attend, Thomas, quand tu veux. Pour vrai, ça pourrait être notre premier invité à deux princes, Thomas. So, Henry Gessinger. Non. Il est encore en vie. Non. Puis il répète, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Les Argentins, ils voulaient de ce gars-là. Oui, oui. Bolivar? Oui. OK. Je sais pas si c'est Bolivar, mais… Non, non, c'est pas Bolivar, c'est un autre… Un autre. Bolivar, c'est celui qui a libéré. En tout cas, c'est pas grave. Mais, oui, oui, oui. Don't cry for me, Argentina. Non, 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 non. Ben, on va finir sur un « Je suis désolé pour tout ça ». On a un show. Woo! On a un show. On a un show.